C'est un livre impossible que j'en prendrais, je crois... Mais je rappelle que Badiou, c'est dans Libération, a fait sortir un livre, deux livres même, un sur Métaphysique et l'autre Le Bonheur. Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais enfin c'est sous forme de deux livres. Et c'est... je ne sais pas comment ça s'appelle... comment ça s'appelle ce livre que tu en avais parlé, toi ? C'était... c'était Nathalie qui en avait parlé, mais qui a apparu, et puis voilà. C'est ça qui s'appelle... en fait c'est dans la page. Métaphysique, pas dans rien. Il y a un grand article de Masiuri, deux hommes dans Libération, dans la page des livres. Vous regarderez, ça doit être également d'ailleurs dans Le Monde, très certainement, puisqu'il y a une page des livres. Donc c'est dans la semaine. Bon, je te donne la parole. Bon, donc le titre, effectivement, que je t'ai donné, c'est Le Bonheur... non, c'était Une Denrée Suspecte. Un autre titre que je crois que j'ai volé dans un texte d'Alanaz, ici présent, ça serait Le Bonheur n'est pas une partie de plaisir. Le Bonheur n'est pas une partie de plaisir. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est... c'est coloré. Voilà. Voilà. Tiens, alors, attends, René, quand même, commence-moi pas souvent, je vais commencer par de faire un cadeau. C'est cela. Ah, c'est bien, c'est super. Alors, René, certains diront que c'est un hochet, mais j'ai une théorie à proposer sur la question. Le hochet est le sceptre de l'enfant roi. Et donc, certes, c'est un hochet, mais pour toi, c'est un sceptre, car tu es le souverain de ce séminaire, et en même temps, chacun sait que tu es aussi l'enfant roi. C'est le fou, monsieur. Le fou du roi. Ça, je ne m'appelais pas. C'est un galette. Voilà. Donc, ce cadeau... Merci, mais quand le laur, comme tout le monde en profite. C'est ça, absolument. Mais il y a une belle souris, d'ailleurs. Ben... Ah, oui. Je l'ai choisi avec soin pour toi, et ça vient... Merci, merci. On est très sensible. De Taïwan. Très sensible à ce cadeau précieux. Mais il ne faut pas qu'il fasse du bruit. Alors, attends, je le mets là. Oui, ça serait mieux. Eh, oui. Alors, je... Voilà. Donc, dans un recueil d'articles que Martin J.I.G., qui est un historien et un philosophe étatsunien, spécialiste notamment de la théorie critique, il a écrit toutes sortes de bouquins sur la théorie critique, donc, dans un article que Martin J.I.G. consacre à Siegfried Krakauer, et qui est intitulé, et qui est intitulé, ça a été publié en français, dans un volume qui s'appelle Krakauer, l'exilé. C'est publié par un éditeur, un petit éditeur de Bordeaux, qui s'appelle, je crois, Au fil de l'eau. Donc, dans ce texte, Martin J.I.G. relève ce qui peut apparaître comme une anecdote, mais qui va me donner mon point de départ, si vous voulez. Dans les années 60, Adorno soupçonne Krakauer, auquel le lit, ce que j'ai, appelle une amitié perturbée, je cite J.I.G., c'est une amitié perturbée, donc compliquée. Donc, dans les années 60, Adorno soupçonne Krakauer d'être devenu, je cite, un conformiste en quête de bonheur. Un conformiste en quête de bonheur. Et il en veut pour preuve, notamment, l'intérêt bien connu de Krakauer pour un certain nombre de produits des industries culturelles. Il en veut pour preuve, donc, notamment, les faiblesses supposées de Krakauer pour le cinéma commercial d'Hollywood. Et il me semble que le retournement qui s'opère, donc, dans le soupçon adornien, ici, mérite qu'on s'y arrête. Selon cette optique, et la critique, donc, de la modernité qui la fonde, si on a un peu lu Adorno, on voit bien ce qu'il y a derrière, « La quête du bonheur cesse absolument d'être l'horizon dans lequel le sujet éthique inscrit ses conduites. Et elle est, au contraire, une sorte de chemin de traverse et une sorte de capitulation face aux conditions existantes. C'est-à-dire, pour reprendre une formule adornienne par excellence, face à la vie mutilée. Et il me semble, donc, du coup, qu'on ne saurait imaginer une rupture plus radicale dans le cours de la tradition philosophique issue de la Grèce antique et copiée, démarquée par les Romains, remise en sel, plus tard, par un montagne, etc., etc. En effet, dans l'optique renversée que propose Adorno, et donc dans la perspective de la critique telle que Adorno l'entend, l'accord traditionnel que recherche le sujet avec le cosmos, cette sorte d'harmonie qui constitue la ligne d'horizon de la quête du bonheur, et bien ceci même devient ou tend à devenir le geste biaisé par excellence. Vivre dans la vérité, donc, c'est-à-dire dans l'esprit de la critique, selon Adorno, c'est au contraire, ce sera au contraire cultivé, approfondir sans relâche une forme d'irréconciliation avec le monde, tel qu'il est dans sa forme présente, et s'établir dans la disharmonie avec ce monde, et donc, du coup, récuser toute espèce de bonheur, tout ce qui pourrait se subsumer sous ce titre-là, le récuser en ce sens même, dans ce geste même, si vous voulez. Pour Adorno, il semblerait bien que le bonheur, du moins dans son acception la plus courante, mais y compris une sorte de quête du bonheur, telle qu'on la trouverait à l'œuvre dans la trajectoire d'un Krakauer, ça serait devenu par excellence une denrée avariée, une séduction corruptrice, car le bonheur, il est, il serait devenu, ce qui tend à réconcilier le sujet avec le faux cosmos par excellence, c'est-à-dire le monde de la marchandise, de l'aliénation du sujet au fétiche, ou encore, en langue bénéminienne, au fantasmagorie, de toutes sortes. Et donc, en poussant ce raisonnement à son terme, on dira que le non-bonheur, qui n'est pas la même chose que le malheur, bien sûr, le non-bonheur tend à devenir, dans cette perspective, une marque de lucidité, une marque d'authenticité et de vigilance. Chez Adorno, durant toute sa période d'exil aux États-Unis, cet état de non-bonheur, comme dimension affective de la posture critique, eh bien, cela va prendre la forme bien connue du vomissement indigné du mode de vie américain, c'est-à-dire du consumérisme, notamment, de tout ce qui est produit des industries culturelles, ça va prendre la forme du mépris pour toutes les formes d'hédonisme cultivées par le petit homme produit par le mode de vie américain, le John Doe américain, donc, tout ce qui est engendré en série, comme type de subjectivité humaine par la société américaine. Ce non-bonheur va prendre la forme de cette sorte de grand dégoût atrabilaire et condescendant qui trouve son exutoire dans les écrits en mosaïque d'Adorno et Horkheimer, ces écrits que vous connaissez sans doute, que nous trouvons en français sous couverture rouge dans la collection animée par Miguel Abinsour chez Payot. Et ça va aller jusqu'à prendre, je dirais, ce refus du bonheur, cette forme que je qualifierais presque de crypto-heideggerienne, si vous voulez, le refus de l'exilé allemand, de passer à l'anglais, surtout ne pas passer à l'anglais, du moins dans le travail philosophique, puisque l'anglais serait, de façon quintessentielle, l'idiome de la barbarie civilisée. Voilà. Et donc, pour résumer, à la quête raisonnée et inlassable du bonheur, donc la grande tradition philosophique qui nous vient des Grecs, se substitue par renversement la mise en place d'un dispositif serré de dépistage, de dépistage de toutes les viles tentations consistant à relancer l'illusion selon laquelle, en dépit de tout, le sujet individuel, l'homme de la masse, pourrait, à défaut de trouver le bonheur, mais du moins tenter de le côtoyer, d'une façon ou d'une autre, dans le cours de son existence. Disons donc, en termes fragments spinozistes, ou michiens, je ne sais pas, que Adorno, ici, me semble-t-il, mais déjà, là, il y a un élément de jugement dans ce que je dis, un peu différé d'avec ça, il me semble qu'Adorno passe, ici, avec armé bagage, et qu'il embarque avec lui la pensée critique, ou le nom de la pensée critique, passe avec armé bagage du côté de l'affect négatif de la pensée, c'est-à-dire du ressentiment. Ayant balayé d'un revers de main la positivité absolue ou intransitive de la quête du bonheur, il s'établit dans la position du soupçonneux, c'est-à-dire du vigile, du flic, du gardien, dont la vocation serait de repérer et de dénoncer les gestes, les menées suspectes de ceux qui persistent à s'adonner à cet exercice louche et par excellence blâmable, la quête du bonheur. Et ceci, par exemple, pour penser à Krakawa, par exemple, en poussant la faiblesse jusqu'à se divertir d'une comédie de Franck Capra, de se passionner pour un western de John Ford, voir horreur suprême d'écouter avec délectation un morceau de bebop ou de jazz. Donc le soupçon, le soupçon adornien, c'est-à-dire ce thème nietzschien édulcoré ou détourné ici, c'est-à-dire cette notion d'une irréversible colonisation et corruption de l'idée de bonheur par le monde de la marchandise, tout ceci au fil du temps, c'est-à-dire depuis que ce jugement ou ce soupçon a été émis par Adorno à propos de Krakawa, tout ceci, me semble-t-il, est devenu, avec le temps qui passe, une banalité d'usage, la banalité d'usage colportée notamment par une certaine sociologie qui se dit critique, c'est-à-dire héritière de la pensée critique et notamment de l'école de Francfort. L'idée de bonheur tend à s'édulcorer, voire à se dissoudre dans la satisfaction des besoins matériels, dans l'aisance, la recherche de l'aisance, de la réussite sociale, etc. Le bonheur lui-même tend à devenir une marchandise, un objet d'échange, il se vend, il s'achète dans ses formes réifiées, il s'incarne dans des fétiches qu'entourent une aura particulière, mais particulièrement vulgaire aussi. Le pavillon avec jardin, dans une nouvelle zone résidentielle arborée de préférence. La berline, bourrée de gadgets électroniques, est destinée à emporter toute la famille en vacances au bord de la mer. La semaine au Club Med, sous le tropique du cancer, le mariage de rêve qui s'arrange par le biais d'un site de rencontre payant sur Internet. Ce motif est, vous le voyez bien, parfaitement rebattu, et son caractère de cliché est l'indice d'un certain épuisement, pour ne pas dire d'un épuisement certain, visible de la veine critique, disons, pour faire bref, de la veine critique adornienne. Ce qu'il est peut-être moins, c'est l'approche critique de la relation qui s'établit aujourd'hui entre ce que du côté de Foucault, j'appellerais donc les conditions biopolitiques générales de la vie, des sujets sociaux, et l'idée de bonheur, ou ce qui en reste dans le monde actuel. La colonisation de cette idée par le monde de la marchandise est, je crois, le train qui en cache un autre, c'est-à-dire celui de sa colonisation, la colonisation de l'idée de bonheur, par les savoirs et les disciplines. Ce qui caractérise l'expansion, vous le savez bien, ce qui caractérise l'expansion des sciences sociales, des discours savants, des discours à prétention scientifique sur l'homme et la société, ceci à partir du XIXe siècle, c'est précisément son caractère conquérant. Et la présomption implicite ou explicite, selon laquelle cette expansion ne saurait connaître aucune limite. Rien ne devrait demeurer hors de sa portée pour ce qui est du savoir de l'homme et de la société. C'est-à-dire, pour reprendre une formule tout à fait éculée, rien de ce qui est humain ne doit lui rester étranger, ne doit rester réfractaire à ses procédures discursives. Et il faut remarquer que ce mouvement d'enveloppement et de conquête de l'humain, et tout ce qui concerne la société humaine, par ses sciences nouvelles, ses savoirs plutôt, et ses disciplines, ce mouvement d'enveloppement, il va toujours se développer sur le mode du même cela. Un mode d'inclusion, un mode de prise, un mode de saisie, qui s'opère selon cette modalité-là. Même ça, même ça, je le prends. Vous allez voir, je vais vous montrer que même ça, je peux, même à propos de ça, je peux établir un discours de type scientifique. Donc ce mouvement d'enveloppement, d'expansion, va se développer par franchissement successif des frontières, des frontières mobiles qui séparent ce qui était inclus jusqu'alors dans le champ du discours à prétention scientifique, mais si vous voulez, ce que Foucault appelle des disciplines, donc du discours à prétention scientifique ou des disciplines qui ont l'homme et la société pour objet, et ce qui demeurait extérieur et étranger à ce domaine. C'est par exemple, pour prendre l'exemple le plus bateau, le plus classique, si vous voulez, la démonstration que fait Durkheim à propos du suicide. Même ceux-là qui, dans une vision traditionnelle de la vie humaine, de l'intériorité, de l'affectivité humaine, même ceux-là qui se présentent comme, a priori, par excellence, le drame individuel, le drame personnel, l'action individuelle incalculable, par excellence, et bien même ceux-là, ou plutôt, dirait Durkheim, ceux-là par excellence, c'est la démonstration que fait Durkheim dans son livre sur le suicide, ceux-là par excellence, peut et doit être envisagé sous l'angle des régularités qui vont permettre de le transformer en objet du discours scientifique de la sociologie. Cela même, même ceux-là, et surtout ceux-là, et tel est exactement l'objet du renversement sociologique auquel Durkheim procède à propos du suicide, même ceux-là et ceux-là, et ceux-là, peut et doit entrer, donc, dans le champ du mesurable. L'indice, c'est le mesurable. Ce qui fait que ce basculement, ce renversement peut se produire, c'est le fait qu'un phénomène humain devienne mesurable, bien évidemment. Bon, et ce processus de conquête, puisque c'est vraiment un processus de conquête, c'est vraiment une expansion en forme de conquête, l'expansion des savoirs en forme de conquête, bon, Foucault a beaucoup glosé là-dessus, vous le savez bien, et bien ce processus de conquête, il se déroule sur deux axes et sur deux plans, si vous voulez. Donc, toujours davantage d'objets humains, de conduites humaines, d'attitudes, de sensibilités, d'activités, vont entrer dans le champ de la discursivité scientifique et des disciplines. Et en conséquence, les sciences de l'homme et de la société vont se développer selon un processus de démultiplication et d'arborescence qui est bien connu, qui nous est familier, c'est-à-dire à chaque jour, à chaque jour ou presque, sa nouvelle discipline ou sa nouvelle sous-science des pratiques et des représentations humaines. Un jour, c'est le crime qui y entre, très tôt d'ailleurs, très tôt, à la fin du XIXe siècle, et puis un peu plus tard, ça va être le sport, après la Deuxième Guerre mondiale, et puis une autre, c'est la communication, et puis bien sûr, c'est les conduites sexuelles aussi, c'est la mode, c'est les loisirs, etc. Et d'ailleurs, on voit qu'il suffit de se déplacer d'un monde universitaire national à un autre, ça c'est une bonne expérience à faire, toujours, en toutes circonstances, ou d'un pays ou d'un continent à l'autre, pour découvrir, en allant vers l'ailleurs, vers l'autre, l'existence de sciences et de disciplines inconnues, pour nous, de nous, quand nous restons dans notre village gaulois, et ceci, toujours, plus ou moins, en relation avec des conditions locales. Par exemple, j'ai découvert, donc, à Taïwan, d'où je viens, et où je vais retourner promptement, qu'on peut tout à fait, dans les universités, les bonnes universités, comme les universités nationales, les universités publiques, on peut se former dans des départements qui vous offrent une formation en kit sur les cultures aborigènes locales, et qui sont des disciplines en pleine expansion, donc qu'on peut se former, non pas seulement, ce qui est normal, évidemment, pour nous, qui n'a rien de surprenant, au côté, disons, savoir anthropologique, ou ethnographique, non, mieux que ça, on peut faire une sorte des UV, si vous voulez, ou ce qu'on appelait des UV ici, de montant, de peinture faciale. On va faire une bonne UV de peinture faciale, selon les rites de telles tribus aborigènes, ou d'inscriptions sur les corps, en suivant les cours correspondants, et en validant ça, comme vous, vous validez une cour, une UV, sur Kant ou sur Foucault. Voilà. Bon, ce qu'il faut, je le dis en passant, c'est un peu une digression, mais elle est de mon âge, on peut remarquer au passage que cet esprit conquérant des sciences de l'homme, c'est pas plutôt quelque chose qui est réduit aux conditions d'une pensée, disons, bon, j'ai mentionné Durkheim tout à l'heure, donc, de son côté-là, quoi, ça n'a pas du tout épargné la pensée révolutionnaire ni les discours critiques les plus radicaux. Je me rappelle que dans les années 60, et j'imagine que René se le rappelle tout aussi bien que moi, nous étions très entichés d'un livre de Wilhelm Reich, l'un des promoteurs dans l'entre-deux-guerres de cette nouvelle science qu'était alors la sexologie, un livre intitulé « La fonction de l'orgasme » et dont l'un des présupposés est que le plaisir de l'homme, comme celui de la femme, est mesurable, est mesurable, et donc que cette mesure constitue l'un des éléments clés de la connaissance de la chose, la chose étant le plaisir sexuel. Le plaisir comme une chose, donc comme un objet mesurable, et donc on pourrait dire en un raccourci que Reich, ici, quelles que soient leurs oppositions en termes de sensibilité politique, sur le fond, Reich ne dévie pas beaucoup de la trajectoire dessinée par Durkheim. Voilà. Et donc, c'est selon cette même pente, voilà, le sens, ce petit développement foucaldien que j'ai fait là, c'est selon cette pente-là, sur ce tracé-là, que je viens de rappeler très sommairement, que le bonheur est voué à devenir l'objet de discours et de savoir en tant qu'il serait mesurable. Voilà, c'est de ça que je vais rapidement parler maintenant. Et c'est cela que j'appelle la présomption, la présomption intrinsèque qui s'identifie sur ce que je n'hésiterai pas à nommer comme la mauvaise pente, la mauvaise pente des sciences de l'homme et des sciences sociales, c'est-à-dire cette volonté de produire coûte que coûte des savoirs qui sont généralement des savoirs dotés d'un statut élevé, des savoirs dotés d'un fort indice de vérité, donc on va toujours mettre l'accent, enfin leurs promoteurs vont mettre l'accent sur le scientifique, et ceci à propos d'objets aussi volatiles, aussi plastiques, aussi peu réifiables que, enfin, peu réifiables en principe, que le plaisir sexuel, le bonheur ou, bien sûr, l'intelligence. On va donc voir prospérer dans nos sociétés tout un discours de la mesure du bonheur qui se trouve inscrit dans un horizon à deux étages, si je puis dire les choses ainsi. qui, d'une part, le gouvernement des vivants, les conditions du gouvernement des vivants, ce que Foucault, donc, ce qui tourne chez Foucault autour du motif de la gouvernementalité, d'une part, et d'autre part, les modes de consommation, la relation qui s'établit entre bonheur ou plutôt bonheur ressenti, comme on parle maintenant de température ressentie, et consommation. Au premier niveau, l'idée, qui est évidemment simple et même sommaire et, du coup, parfaitement discutable, là, je parle du côté de Foucault, donc, je digresse autour de Foucault, si vous voulez. L'idée, cette idée sommaire, ça serait que, au fond, pour que les gens soient gouvernables dans nos sociétés, il vaudrait mieux qu'ils se sentent heureux. Je ne dis pas du tout qu'ils soient heureux, ça, c'est une toute autre affaire. Il vaudrait mieux qu'ils se sentent heureux plutôt que malheureux. Voilà, c'est ça. Il importerait donc au gouvernement de savoir, de pouvoir mesurer ce qui les fait ou ce qui les ferait se sentir heureux ou malheureux. Ou, plus précisément, c'est là que les choses se compliquent, ou, plus précisément, se déclarer tel, se déclarer tel. puisque, vous le savez bien, la source des savoirs sur le bonheur ou sur son déficit des gens, le bonheur des gens ou le déficit du bonheur des gens, la source des savoirs exploitables par les supposés discours scientifiques, eh bien, c'est presque toujours l'enquête. C'est l'enquête. Et donc, on va établir des questionnaires destinés à mesurer le niveau de bonheur ressenti d'une population donnée, ceci afin de pouvoir en tirer des conclusions utiles en termes de gouvernements des vivants, en termes de conduite des populations, en termes d'encadrement d'une population donnée. Bon, donc là, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, je ne me suis pas transporté à l'autre bout du monde avec ma bibliothèque, donc je prends ce que je ramasse à droite, à gauche et notamment dans les journaux et je vous resserre ça. Voilà. Donc l'exemple que j'ai trouvé, je l'ai relevé récemment dans la presse de Taïwan en anglais, naturellement. Un prof, donc, qui enseigne à la National Taipei University of Business, ça c'est important, of business, cette localisation et là son importance pour la suite. Ce prof, donc, qui est lui-même ou elle-même, je ne sais plus, un occidental ou une occidentale, livre les résultats d'une enquête qu'il ou elle a conduite afin, je cite, de mesurer les niveaux de bonheur parmi les étudiants des universités de Taïwan. Il ou elle souligne que la mesure du bonheur dans la vie courante est devenue, serait devenue un enjeu toujours plus important ces dernières années dans la mesure où les résultats de ces enquêtes permettent ou permettraient de se faire une idée et de la façon dont les gens conduisent leur existence, je cite ici en anglais, with an eye towards future success and serenity, soit, je parle sous le contrôle de Diana, en anticipant sur leur succès à venir et une vie assurée. Le chercheur met l'accent sur le fait que ce sont des gouvernements et des institutions qui en premier lieu sont intéressés à ces exercices de mesure destinés donc à leur permettre d'en savoir davantage à propos de la façon dont des populations, ça c'est pas moi qui le dit, c'est eux donc ce type de chercheurs qui emploient spontanément ce vocabulaire disons focalien, vocabulaire biopolitique par excellence disons, des populations mettent en relation une certaine idée du bonheur avec leurs aspirations à ce que dans le texte ce qui est appelé dans le texte self-actualization auto-réalisation ou que sais-je quelque chose de cette espèce-là aspiration donc à l'auto-réalisation au succès et à la tranquillité. L'enquête en question donc a conduit ce chercheur ou cette chercheuse à énoncer par extension ou par généralisation à partir de son échantillon relativement modeste d'étudiants interrogés que c'est le résultat global que je vous livre ici les Taïwanais ont un niveau de bonheur modéré je traduis littéralement Taïwanis have a moderate level of happiness donc je vais détailler un petit peu maintenant les résultats de cette enquête l'enquête elle met en valeur dans un premier temps ce que le chercheur désigne comme des facteurs tangibles qui sont censés constituer disons le substrat ou les préconditions si ce n'est d'une vie heureuse du moins d'un accès au bonheur question d'accès au bonheur quelles sont ces préconditions de bonne relation familiale un réseau d'amis l'accès au loisir l'accès à l'éducation bien sûr à la culture au système de santé et un mode de gouvernement disons modéré dans le texte c'est decent governance aussi l'existence de liberté de croyance liberté religieuse etc bon bref tout ce qui assure le fondement matériel le fondement normatif civilisé d'une vie stable assurée et vivable ce qui est l'évident c'est le cas d'une société comme celle de taïwan une jeune démocratie basée sur des résultats économiques comme l'on en vit beaucoup ici un PNB qui progresse de 3,5 ou 7% tous les ans donc un taux de chômage autour de 3 quelque chose donc par rapport à ici c'est le paradis sur terre quoi donc c'est le cas ces fondements si vous voulez ces fondamentaux existent dans une société comme celle de Taïwan et je dirais c'est là que l'enquête est d'ailleurs un peu biaisée surtout on les repère d'autant mieux qu'on va mener l'enquête auprès du milieu étudiant donc classe moyenne parce que pour s'inscrire dans les facs là-bas il faut avoir de l'argent les droits d'inscription sont quand même très élevés donc ça sélectionne sur le plan social assez distinctement donc en faisant l'enquête dans ce milieu-là plutôt que chez les sous-prolétaires bon on arrive assez bien à établir disons que ces fondements de la stabilité de la vie de la vie vivable sont en place voilà donc là le choix de l'enquête il est légèrement biaisé mais ça n'empêche pas ce petit truc n'empêche pas les choses de se compliquer quand même assez rapidement et ça se complique lorsqu'il apparaît qu'en dépit de l'existence de fondements assez bien assurés de la vie stable ou décente les étudiants je cite ne sont pas très heureux et que leur indice ou leur niveau de bonheur se situe nettement en dessous de la moyenne qui s'enregistre dans de telles enquêtes réalisées ailleurs au niveau mondial je vais revenir bientôt sur ce motif-là et singulièrement et c'est ça que je trouve intéressant même dans ce type d'enquête on va un peu bricoler c'est dans la catégorie communauté dans la catégorie communauté que s'enregistre le déficit le plus prononcé en termes d'éléments ou de composants de bonheur si on veut ça comme ça dans ce domaine les moyennes qui s'établissent selon l'enquête à partir des entretiens se situent à alors là on est dans le mesurable de 21 à 30 points au-dessous de la moyenne mondiale l'auteur de l'enquête souligne avec une certaine perplexité le paradoxe que constitue un tel résultat parce qu'il tend ce résultat à indiquer qu'aucune relation directe ne s'établit entre l'existence de fondements matériels culturels et politiques de la vie stable ou dans un autre vocabulaire l'existence d'un environnement immunitaire disons d'une part et d'autre part le niveau de bonheur ressenti mais aussi bien ce résultat surprend donc l'enquêteur qui est un observateur étranger qui comme tous les occidentaux qui viennent vivre un peu à Taïwan est toujours agréablement surpris par l'existence dans ce pays de formes de sociabilité qui sont infiniment plus aimables détendues que par exemple dans un pays comme le nôtre où tout le monde fait la gueule à longueur de journée et donc ce résultat surprend le chercheur qui souligne que les étudiants sur les campus semblent effectivement un campus de rêve si on compare au squat qu'est-ce que c'est une université donc les étudiants qui semblent constamment sur les campus à Taïwan immergés dans toutes sortes d'activités collectives sportives culturelles récréatives ludiques dans une grande insouciance etc et servis par des équipements d'une munificence que vous ne pouvez même pas imaginer voilà donc vous ne pouvez même pas rêver voilà et bien en dépit de tout ça problème sur le bonheur voilà et d'une façon générale les résultats de l'enquête font apparaître notre chercheur du coup assez déconcerté quoi que je cite the students are feeling less than overall satisfaction with life soit littéralement moins qu'une satisfaction générale concernant leur vie en d'autres termes ils sont tous heureux de leur existence personnelle pour dire les choses directement et abruptement voilà tous heureux de leur existence personnelle et en d'autres termes encore s'il apparaît qu'à l'évidence ce type d'enquête échoue radicalement à nous instruire à propos ce que serait le bonheur pour des jeunes d'aujourd'hui et davantage évidemment à nous en donner une mesure quelconque en revanche il nous met le nez sur cette réalité massive les enfants du miracle économique à Taïwan et du mode de vie qui s'y rattache donc dans ces pays avec ce taux de croissance et ce taux de chômage de rêve et bien ces enfants là ils ne sont pas plus heureux pour autant en d'autres termes encore mais on s'en doutait un peu les conditions du bonheur ne découlent pas en ligne droite des conditions économiques générales elles ont à voir non seulement avec les formes de vie en général avec ce qu'on appelle formule passe-partout la qualité du mode de vie c'est à dire les standards de la vie vivable disons mais il semblerait bien qu'elles aient plus précisément à voir avec la question de l'en commun ou si vous voulez dans le langage de Jean-Luc Nancy de l'antre-exposition des singularités des formes de sociabilité cordiale qui privilégient l'unité et l'harmonie du groupe c'est ce qu'on a vraiment beaucoup dans ce pays à Taïwan et tout ceci étant réglé par des conventions non écrites mais très contraignantes qui viennent entre autres choses vous en doutez bien de la véhiculture du confucianisme bon et bien tout ceci ça ne suffit pas à établir les conditions dans lesquelles les singularités s'épanouissent et se réalisent heureusement un gouffre impossible à combler se découvre ici donc entre confort de vie le confort de vie pour ces gens là du moins pour cette espèce sociale là il est acquis entre confort de vie un gouffre existe entre confort de vie et bonheur personnel ou bonheur collectif et la profondeur de ce gouffre va apparaître au grand jour dès lors que dans le prolongement de l'enquête sont suggérées quelques prescriptions puisque l'enquête je n'ai jamais oublié qu'une enquête de ce genre ça doit trouver son débouché pratique et d'autant plus que n'oubliez pas c'est commandé ici dans le cadre d'une université off business donc les recettes qui vont être destinées à rapprocher les deux bords les deux bords du confort de vie et du bonheur ces recettes toujours dans le même texte elles vont afficher dans leur indigence même le désarroi des apprentis arpenteurs du bonheur tentés par le rôle du maître de sagesse ou du professeur d'éthique donc voilà ce que va énumérer notre chercheur ou notre chercheuse comme recette il faut peut-être que les étudiants apprennent à demeurer assis seul silencieux méditatif pendant quelques minutes par jour pratiquer dans sa vie la compassion et la gratitude effectuer chaque jour de petits gestes de bonté ce qui veut dire plus spécifiquement pour les étudiants participer activement à l'entretien et au nettoyage de l'environnement à commencer bien sûr par le campus et aussi toutes sortes d'autres formes de dévouement au service de la vie collective bon tout ça étant toutes ces prescriptions étant inscrites dans l'horizon dans un horizon qui ne s'élève pas au-dessus de celui d'un disons d'un boy scoutisme bien tempéré donc à défaut d'autres choses si vous voulez pour résumer à défaut d'autres choses ce type d'enquête montre que le bonheur comme valeur ou comme puissance active c'est cela même qui échoue à être mesuré et qui à ce titre c'est cela même qui se dérobe aux prises que les disciplines et les savoirs tentent d'exercer sur lui il est singulier que la seule chose qui semble vraiment s'offrir à la mesure ici et bien ce soit son absence ou son déficit c'est-à-dire ce qui nous apparaît au bout du compte au bout de cette enquête c'est une énigmatique mesure du non-bonheur voilà mais bien sûr cette performance qui est plus que décevante des mesureurs des mesureurs de bonheur ne va évidemment pas suffire à les décourager de se redéployer sur d'autres fronts et surtout à l'occasion de cette enquête donc le front on va faire ça quand même dans le business bon c'est quand même encore et toujours si vous voulez la supposition qu'un sujet bossade pas très content de sa vie en délicatesse permanente avec le bonheur tout ça ça fait pas un très bon consommateur et dans cette optique les recettes du bonheur faut pas oublier que les recettes du bonheur qui viennent parfois se profiler dans le fil de ce type d'enquête elles ne sont jamais étrangères à l'incitation à la consommation et bien sûr dans cette région du monde l'extrême orient où depuis longtemps peut-être toujours d'ailleurs la flânerie benjaminienne a été remplacée par le shopping le type le type le type heureux de base dans l'esprit des gens qui font ce type d'enquête le type heureux de base qui est souvent au moins aussi souvent une femme d'ailleurs c'est quand même celui ou celle qui se balade dans un mall un centre commercial où tout scintille le regard illuminé par la marchandise les mains chargées de ces jolis petits sacs que vous avez peut-être déjà vu ces jolis petits sacs en carton qui récompensent chaque emplette voilà bon je vais enchaîner maintenant sur toujours dans le même dans le même esprit sur l'indice de la planète heureuse l'indice de la planète heureuse en anglais c'est Happy Planet Index qu'est-ce que c'est que cette affaire là c'est un indicateur économique alternatif au produit intérieur brut le fameux classique PIB et à l'indice de développement économique IDH donc c'est un truc qui a été créé par un laboratoire d'idées britannique ça s'appelle la New Economic Foundation HPI et ça se chiffre donc de 0 à 100 et c'est calculé à partir de 3 indicateurs l'empreinte écologique l'espérance de vie et le degré de bien-être de la population si on en vient maintenant aux résultats obtenus c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention et bien le moins qu'on puisse dire c'est que ces résultats sont vraiment inattendus selon la dernière enquête les enquêtes sont conduites sont renouvelées tous les 3 ans selon la dernière enquête la Namibie et le Portugal enregistrent le même indice HPI 38,8 alors même que l'espérance de vie est de 17 années supérieure au Portugal par rapport à la Namibie 79,5 contre 62,5 donc le divorce entre les conditions biopolitiques générales et le bonheur ressenti que nous avons constaté déjà dans la première enquête il se confirme ici d'une façon retentissante lors de l'enquête réalisée en 2006 les 5 premiers pays en termes d'HPI sont dans l'ordre le Vanuatu la Colombie le Costa Rica la Dominique et le Panama en 2009 le Costa Rica la République Dominicaine la Jamaïque le Guatemala et le Vietnam en 2012 le Costa Rica le Vietnam la Colombie le Belize El Salvador et maintenant et je suis désolé de vous tendre ce miroir déplorable en 2006 la France est au 129ème rang les Etats-Unis au 150ème en 2009 la France remonte au 71ème rang et les Etats-Unis au 114ème en 2012 la France continue à progresser elle est au 50ème rang les Etats-Unis stagnent au 105ème voilà donc la confirmation scientifique de ce dont nous percevons si vous voulez l'existence chaque jour d'une part nous vivons dans notre beau pays toujours plus heureux puisque vous voyez quand même cette aventure c'est trois ans en trois ans et un jour peut-être nous finirons par rattraper El Salvador ce qui frappe si vous voulez dans ces résultats c'est donc l'absence de toute relation entre l'existence de fléaux massifs qui sont connus attestés avérés dont telle ou telle des sociétés concernées est frappée enfin qui frappe telle ou telle des sociétés concernées l'absence de relation entre ces phénomènes négatifs et les résultats de l'enquête l'existence d'un niveau de violence sociale et politique élevée avérée dans un pays comme la Colombie même si c'est un peu en train de changer Medellín n'est plus la ville la plus dangereuse du monde mais quand même disons les effets dévastateurs des drogues dures et du sida dans des pays comme la Jamaïque ou la Dominique les traces de guerres civiles dévastatrices ou de génocides récents dans des pays comme le Guatemala ou El Salvador l'existence de conditions proches de l'esclavage dans un pays comme la République Dominicaine parce qu'il y a des coupeurs de cannes d'origine haïtienne l'absence avérée aussi de libertés politiques ce qu'il est convenu d'appeler des libertés politiques dans un pays comme le Vietnam les ravages notoires exercés par les gangs El Salvador etc. en d'autres termes ce que mesure l'indice de bonheur en question est fait d'une matière impalpable totalement déconnectée des réalités sociales politiques et historiques des sociétés concernées de là à dire qu'il n'est rien d'autre que la construction ou que la production par les moyens appropriés c'est à dire le dispositif de mesure mis en place ici d'une réalité fantasmée bon on peut franchir ce pas ou ne pas le franchir selon la religion à la matière de chacun en tout cas ce qu'il importe de remarquer ici avec le Foucault qui réfléchit sur l'ordre des discours et sur le statut des énoncés c'est qu'une fois que ces énoncés ou que ces éléments de récits du monde sont produits par les résultats de ces enquêtes successives ils n'acquirent pas seulement le statut de savoir légitimé mais ils produisent des effets de réalité bien sûr parce qu'ils vont entrer dans les circuits du discours public ils vont entrer dans les circuits du gouvernement des vivants ils vont entrer dans les stratégies qui sont destinées à agencer les rapports de pouvoir sur la production des savoirs donc ça nourrit si vous voulez notre réflexion sur les rapports entre pouvoir et savoir savoir et pouvoir et je dirais donc ici pour vous donner la couleur si vous voulez enfin la mienne c'est que il me semble que ce bonheur produit dont on parle dans ce type d'enquête il est exactement de la même nature que l'opinion produite par des sondages à l'occasion desquels un échantillon représentatif de personnes interrogées est supposé nous révéler ce que les français pensent ce que les français pensent de ceci ou cela des caricatures de Charlie Hebdo ou des phrases qu'amoureuses de François Hollande ce qui importe ici ce sont me semble-t-il en premier lieu les effets idéologiques ravageurs de l'impérialisme conquérant qu'est cette prétendue connaissance par mesure connaissance par mesure des subjectivités humaines et qui donc excelle à transformer en fait irrécusable à donner le statut de fait irrécusable à ce que j'appellerais des artefacts discursifs qui sont manufacturés par des gens dont c'est le métier des spécialistes et qui donc donnent à ces résultats un statut particulier puisque eux-mêmes ont le statut d'expert légitime et autorisé et je crois que la critique pour revenir au motif critique que j'avais mentionné au début à propos d'Adorno la critique c'est-à-dire au fond la philosophie pour faire court qui prend disons la philosophie en tant qu'elle prendrait encore son boulot au sérieux et bien je crois que la critique ou la philosophie elle est ici bien fondée à dénoncer l'imposture permanente de ces productions de faits ou des faits de réalité dont la seule destination est finalement d'administrer le troupeau humain sur le mode le plus rétrograde qui soit c'est-à-dire en dissolvant toute distinction entre faits et croyances là je fais référence plutôt à Arendt Kefco donc je penserais je serais porté à penser qu'ici le plus proche de la vérité c'est sans doute encore le plus expéditif et le plus expéditif c'est ce qui consistera à dire que le fameux indice produit par la New Economic Foundation ne nous apprend rigoureusement rien sur les conditions du bonheur dans nos sociétés pas davantage dirais-je que le fameux QI nous éclaire sur l'intelligence humaine ou le DSM-5 sur la folie du monde si ces dispositifs de mesure des subjectivités humaines ont quelque chose à nous enseigner c'est avant tout à propos de l'idéologie de la science et des présomptions qui exercent leur gravage dans les disciplines et les foyers de pouvoir qui en sont à l'origine ce sont je crois qu'il faut le dire des manufactures d'énoncés et de jugements qui ne veulent rien dire mais qui précisément dans cette condition où ils ne veulent rien dire ont une capacité infinie d'infiltrer et de corrompre les jugements du public car ce sont toujours des énoncés qui ont le mérite illusoire de la simplicité c'est-à-dire les habitants de Vanuatu c'est bien connu sont deux fois plus heureux que ceux des Etats-Unis tout comme les noirs courent plus vite que les blancs et les garçons sont meilleurs en maths que les filles voilà bon alors pour enchaîner là-dessus un peu différemment il me semble que on pourrait remarquer à ce propos que l'un des indices du tranchant perdu de la philosophie aujourd'hui c'est le fait qu'elle apparaît constamment plutôt en quête d'alliance avec ce que Foucault appelle les disciplines avec les sciences sociales et humaines qui laissent sans doute Foucault le dernier des philosophes contemporains avoir interrogé sans ménagement à propos des fondements de leur légitimité et des assurances sur lesquelles se fondent leurs prétentions impériales plus rien d'équivalent me semble-t-il sauf erreur ou omission de ma part plus rien d'équivalent ne se repère dans le champ du discours philosophique aujourd'hui qui puisse se comparer à la virulence des attaques de Foucault contre par exemple la criminologie ou les pouvoirs et les savoirs psy on est dans une énergie inversée plutôt où l'on voit les philosophes pour le meilleur et le moins meilleur les philosophes faire leur miel de Lacan de Bourdieu de Lévi-Strauss de Clastres etc ou bien alors ou bien alors quand c'est encore un disons un décalé ou je ne sais pas comment l'appeler comme Onfray qui entreprend de lancer son pavé dans la mare de la psychanalyse bon là c'est vraiment le pavé de l'ours et c'est sur ses pieds que le pavé retombe tant l'opération est conduite avec esprit de lourdeur et je dirais sottise voilà et bien donc peut-être cette question du bonheur pourrait-elle être l'occasion pour une philosophie qui tenterait de renouer donc pas du tout avec l'ambition d'être la clé de voûte de tout le système des connaissances mais bien avec le programme d'une archéologie des savoirs ça pourrait être cette question du bonheur l'occasion de repartir à l'attaque dans l'esprit de Foucault donc en soutenant Mordicus cette proposition en soutenant Mordicus qu'il existe des objets de la philosophie qu'il existe des motifs philosophiques qui décidément persistent et doivent persister à se tenir hors d'atteinte des tentatives de réduction aux conditions ou règles aux méthodes des disciplines c'est-à-dire des dites sciences humaines et sociales on parle à que Durkheim est absolument incontestable lorsqu'il montre que derrière la mort volontaire tel que l'envisage le philosophe de l'antiquité se profile dans les sociétés modernes un objet massif que la sociologie positive est mieux armée pour saisir que la philosophie spiritualiste c'est-à-dire le suicide comme phénomène de société là-dessus rien à dire mais le bonheur mais le bonheur le moins qu'on puisse dire c'est que les exemples que j'ai cités de tentatives de domestication ou d'apprivoisement de ce mot puissant par excellence par les mesureurs professionnels de la subjectivité humaine ces exemples ne sont pas convaincants on pourrait sans doute trouver dans le champ des sciences sociales contemporaines des approches moins lourdes moins pataude vous avez par exemple toute une sociologie critique des formes collectives de l'hédonisme supportées par les industries de la culture des loisirs de la convivialité du bien-être sexuel etc bon je peux vous rappeler que dans ses commencements le viagra a été vendu comme la pilule du bonheur et donc il y aurait à ce propos toute une réflexion à conduire à propos de la médicalisation du bonheur dans nos sociétés ceci du point de vue d'une critique générale des formes biopolitiques ce qui serait une tâche qui nous incomberait à nous peut-être nous je veux dire philosophes foucaldiens plutôt qu'aux sociologues ou peut-être là sur ce point là serait concevable des alliances des alliances critiques entre la philosophie et la sociologie je ne sais pas en tout cas il me semble qu'on touche ici à une question qui est essentielle ce qu'on touche du doigt c'est ça c'est que nous sommes tout ce que nous sommes susceptibles de dire encore aujourd'hui nous philosophes à propos du bonheur tout ceci est pris dans une rupture et cette rupture elle a une multitude de facettes une rupture dirait Arendt ça c'est évident une rupture avec la tradition antique bon c'est-à-dire pour dire les choses tout simplement et tout bêtement nous ne savons plus à proprement parler ce qu'est la vie bonne selon les anciens Aristote parmi d'autres nous n'avons plus l'intuition de ça pour des raisons qui sont fort compréhensibles mais nous avons ce qui est plus peut-être saillant aujourd'hui enfin en tout cas qui a plus de saillances politiques plus de de densité politique nous avons aussi perdu le sens de ce que la modernité commençant appelle appelait le bonheur public ou le bonheur commun qui est vous rappelez bien une notion centrale par exemple dans le discours de Robespierre ou de Saint-Just le bonheur une idée neuve en Europe mais aussi dans le discours de la révolution américaine que le bonheur puisse être autre chose qu'un état psychique c'est-à-dire qu'il puisse être fondamentalement une condition politique partagée dans sa dimension subjective un état collectif tributaire du lien entre les hommes c'est-à-dire de l'état de la communauté c'est quelque chose qu'aujourd'hui nous avons quand même du mal à concevoir encore un effet de rupture si vous voulez pour en finir avec ce point-là une autre approche du problème du bonheur qui ne nous dit plus grand-chose tout ça récemment j'ai tombé là-dessus en revoyant 8,5 de Fellini vous avez une scène où Guido le personnage incarné joué par Mastroianni Guido il se plaint à un cardinal tout de rouge vêtu de ne pas trouver les chemins du bonheur et le cardinal lui répond tout en abruptement et sévèrement mais l'homme n'est pas sur terre pour être heureux il est là pour tenter de gagner son salut et c'est pas une partie de plaisir même de cette critique-là du bonheur cette façon d'aborder la question du bonheur c'est quelque chose dont nous n'avons plus aucune espèce d'intuition puisque nous ne sommes plus suffisamment chrétiens je ne dis même pas pour être d'accord ou pas d'accord mais pour être sensible à cette façon de parler du bonheur voilà bon ensuite nous subissons quelle que soit notre place dans la constellation des savoirs disons notre expertise supposée ou réelle nous subissons avec tous nos contemporains l'affaiblissement général du mot qui à force d'être galvaudé qui à force d'être mis à l'encan qui à force d'être associé aux choses les plus vulgaires le mot bonheur à force de tout ça a perdu l'essentiel de ses puissances ce qui a pour effet dans la vie courante que ce sont disons des emplois faibles au sens que Vatimo donne à ce terme le concept faible des emplois faibles du mot bonheur qui aujourd'hui s'imposent qui l'emportent quoi quand par exemple vous entendez une jeune grand-mère fringante qui dit rien que du bonheur à propos d'une après-midi partagée avec sa petite fille voilà rien que du bonheur et puis l'autre aspect de ça c'est aussi que dans l'espace de la philosophie si vous prenez l'espace de la philosophie vous voyez qu'aujourd'hui dans l'espace de la philosophie ceux qui dissertent encore sur le bonheur c'est plutôt les marchands de soupe que les philosophes qui impriment comme on dit maintenant dans le monde politique je veux dire qui vous parle du bonheur encore dans l'espace de la philosophie française c'est on frais c'est qu'on se ponvile plutôt que les penseurs qui comptent quoi pas vous mettez les noms que vous voulez ça ça mettez gaffe vous pouvez dire féris si vous voulez bien sûr voilà mais peut-être peut-être c'est une hypothèse que je lance comme ça mais un peu un peu comme ça à la volée peut-être qu'au fond que le dernier traité sur le bonheur qui a été publié en France et qui entretient encore quelque chose comme un rapport direct avec la grande tradition philosophique sur cette question-là c'est peut-être le livre qu'Alain publie en 1911 et qui s'appelle Propos sur le bonheur mais c'est le point limite le point de bascule je dirais parce que Alain pour ne pas oublier qu'Alain c'est peut-être aussi en même temps le premier des philosophes journalistes en tout cas ça s'affirme dans sa trajectoire après la première guerre mondiale surtout et il ne faut pas oublier que le philosophe journaliste c'est ce qui se présente aujourd'hui comme l'alternative au philosophe universitaire c'est celui qui a ouvert boutique à partir des années 80 pour parler du malheur du monde mais aussi du bonheur pour vendre disons de la poudre de perlimpinpin à propos de toutes ces sortes de choses la question donc la question donc ça serait au fond de savoir si nous philosophes enveloppés saisis dans tous ces effets de rupture ou de décrochage si nous philosophes nous avons encore quelque chose à dire et qu'ici possible qu'on puisse compter sur le bonheur ou bien si peut-être après tout pourquoi pas ce mot serait appelé à s'effacer lentement sur le sable de la philosophie sur notre logiciel si vous voulez comme tant d'autres après tout il y en a beaucoup de mots qui ont été très puissants dans le discours de la philosophie et qui ne nous disent plus grand chose et sans lesquels nous vivons assez bien je veux dire nous continuons assez bien à faire de la philosophie la providence l'harmonie préétablie l'essence et l'accident c'est pas ce dont est fait notre discours philosophique ni l'essentiel de nos pensées aujourd'hui et le fait est le mentionnaire va continuer à enfoncer ce clou là le fait est qu'il n'y a plus beaucoup de doctorants chez nous en tout cas qui font encore des thèses de philo sur le bonheur peut-être qu'ailleurs peut-être qu'en Russie il y en a j'en sais rien mais ici je crois qu'il n'y en a plus beaucoup l'une des manifestations très évidentes de la rupture de la tradition c'est que l'approche stoïcienne disons classique bonheur c'est à dire pour dire les choses très grossièrement les agrégatifs se rebelleront je veux dire s'établir dans des dispositions telles que les épreuves de la vie et les coups du sort ne mettent pas trop à mal notre tranquillité d'âme nous placer hors de portée des accidents de la vie en nous exerçant à ne pas être affectés par ce sur quoi nous sommes sans emprise ce topos là puissant topos qui vient de l'antiquité il n'est manifestement pas en phase avec nos dispositions subjectives les mieux partagées pourquoi ? parce que nous ne savons plus nous n'avons pas les moyens aujourd'hui nous philosophes ou pas philosophes de tenir le monde à distance pourquoi ? parce que nous sommes tous des sartriens nés si vous voulez que nous ayons lu Sartre ou pas nous sommes tous des sartriens nés c'est à dire nous sommes plongés au coeur de la mêlée nous sommes infiniment affectables par le cours du monde et par le présent aussi bien par les affaires privées les événements intimes que par le cours du monde et tous les accidents qui s'y rattachent vous voyez par exemple la façon dont dans l'instant les attentats du 7 janvier ont fabriqué des centaines de milliers de je suis charlie meurtris et indignés donc nous vivons dans ce que certains ont appelé l'âge de la vulnérabilité l'âge de la vulnérabilité est celle-ci qui est le résultat de notre pleine exposition au monde c'est à dire au risque au danger réel avant tout quand nous pensons exposition au monde nous pensons immédiatement avec c'est à dire au risque et au danger et pas au bonheur à tous ces dangers réels ou imaginaires qui nous entourent à toutes les expositions aux irrégularités de toutes sortes c'est tout cela qui nous interdit me semble-t-il d'une façon très rigoureuse d'inventer ce stoïcisme du 21ème siècle dont pourtant si on pouvait le faire nous aurions bien besoin bon ceci d'une part donc et d'autre part ce qui fait que nous sommes en porte-à-faux avec les conceptions traditionnelles du bonheur et donc sur ce point comme sur les autres en rupture d'héritage c'est je crois notre rapport au temps une banalité d'usage à propos de la différence entre le bonheur et le plaisir ça vous pouvez trouver ça partout y compris sur Wikipédia ou bien entre le bonheur et la joie c'est que le premier le bonheur pour mériter vraiment son nom il doit être un état durable un état durable il s'éprouve dans la stabilité alors que le plaisir se situe plutôt on le sait du côté de l'intensité de courte durée quant à la joie c'est encore une autre paire de manches on voudrait bien qu'elle demeure mais rien n'est moins assuré bon or donc il se trouve il se trouve donc si on reprend cette opposition entre ce qui s'éprouve dans la durée et ce qui s'éprouve dans la courte dans une séquence de temps brève il se trouve que nous nous vivons sur un temps dont la caractéristique première est qu'il est friable il est fragile un temps infiniment friable c'est à dire qu'il est toujours prêt à se briser il est toujours prêt à s'effondrer sous nos pas il est toujours prêt à changer de direction et à changer de rythme et à changer de rythme et ça que ce soit dans notre condition historique vous avez des mouvements d'accélération vous avez des bifurcations etc vous avez les chocs on est dans le temps des chocs pour faire du Benjamin un petit peu dans notre condition donc historique mais aussi dans notre condition affective nos vies changent souvent notre condition morale professionnel on est up on est down etc dans nos goûts on change de goût nos modes de vie etc etc et donc ça n'est pas seulement que nous vivons dans des temporalités multiples comme ça a été repéré par des sociologues notamment c'est pas seulement que nous vivons dans des temporalités multiples et toujours plus nombreuses vous voyez par exemple la façon dont internet nous a rajouté une temporalité qui fait que bon moi à Taïwan je vis sur deux fuseaux horaires voilà j'ai mon fuseau horaire local donc je sais qu'à telle telle heure je communique avec mes contacts et mes amis sur place horizontalement et j'ai l'autre avec lequel je communique avec mes amis ici en France je suis les deux trucs j'ai deux présents en réalité c'est dur c'est pour ça que je suis dans cet état là oui fond versant ben oui donc voilà nous sommes donc dans ce régime de temporalité multiple mais c'est aussi et il me semble peut-être surtout que notre temps vécu il est toujours susceptible de s'effondrer sous nos pas voilà c'est ça ce temps fragile prend à se fragmenter il est bien sûr en premier lieu l'ennemi de la conception classique du bonheur celle qui quand même ça il faut le rappeler qui est quand même une conception qui se transmet je dirais pas sans interruption ça on peut pas dire ça comme ça mais qui a une capacité de transmission c'est-à-dire une puissance d'auto-promotion qui lui permet quand même dans ses grands traits d'aller pour faire bref des piqûres au rousseau des rêveries ou quelque chose comme ça bon et ça il me semble qu'on est en rupture radicale avec ça à cause entre autres de notre rapport au temps et de la façon dont nous nous sommes pris dans un temps dans ce temps fragile où la durée peut s'effondrer et où donc sous l'effet de tel ou tel choc et bien on va entrer dans une forme de temps cataclysmique ou des choses de cette espèce et c'est peut-être mais ça c'est une hypothèse que je soumets peut-être ce qui va expliquer la montée au XXe siècle déjà de ce qu'on pourrait appeler une philosophie des instants voire des instantanés heureux alors par exemple mais là je ne veux pas tout mélanger quand même mais disons philosophie de l'extase chez Bataille philosophie du plaisir comme expérience ponctuelle mais inoubliable et dont la marque est l'intensité et dont la mémoire est l'appareil voilà mais bon on peut dire ça en passant on peut en discuter et tout semble se passer ici comme si le fil rompu de la tradition tentait de se renouer envers et contre tout aux conditions du temps brisé c'est là dessus que je voudrais finir donc une conception positive du bonheur du bonheur d'accomplissement et de déploiement de puissance donc ça par opposition au bonheur ataraxique caractérisé par l'absence de mots une conception donc positive du bonheur d'un bonheur d'accomplissement une conception active du bonheur donc ne pourrait semble-t-il se redéployer dans les conditions du présent qu'à la condition d'adapter de s'adapter ou de détourner peut-être les conditions du morcellement de l'expérience donc le bonheur deviendrait je parle toujours très hypothétique le bonheur deviendrait ceux qui s'éprouvent dans l'éclat de l'instant sauvé et on retrouverait ici le livre je mentionne comme ça c'est un de nos repères ça c'est un clin d'oeil à René on retrouverait ici le livre de James Miller La Passion Foucault dont on avait parlé il y a quelques années j'espère que tu te rappelles ça René lors d'une séance mémorable de ton séminaire avec Stéphane Nadeau David Alperin et quelques autres le fameux bouquin de James Miller La Passion Foucault qui a été si violemment rejeté en français en France je veux dire notamment par les par les Foucaultiens patentés donc je veux dire la biographie ce que fait donc Miller je résume Miller de façon très rapide ici quoi la biographie de Foucault pouvant se résumer si vous voulez étant résumée pardon par Miller on sait quelques mots donc Foucault c'est quoi Foucault c'est toute une vie à s'emmerder dans les archives et les bibliothèques donc dans la soute mais cette vie là de moine copiste étant striée par quelques mémorables expéditions dans les backrooms californiennes et quelques autres instants jouissifs du même tonneau de cette version du bonheur je ne dirais pas qu'elle survient par défaut comme un ersatz qui serait forcément douteux de ce que les anciens appelaient le bonheur je dirais plutôt qu'elle invente qu'elle tente désespérément ou pas qu'elle tente d'inventer une forme possible et fragile du bonheur aux conditions même de notre présent qui est toujours un présent survolé par la possibilité de l'apocalypse disons donc une forme benjaminienne si on veut puisque son mode d'expression ou d'apparition c'est l'éclat c'est l'éclat pas nécessairement une forme proustienne puisqu'elle n'est pas tant liée n'a pas tant partie liée avec la mémoire qu'avec l'intensification du présent c'est à dire l'instant chauffé à blanc Foucault par exemple il le dit dans une interview que vous trouvez dans les dits écrits Foucault avait une sainte horreur de ses petits plaisirs d'habitude qui sont censés composer la trame d'un bonheur de basse intensité mais assuré d'un bonheur prévisible et raisonnable fondé sur la répétition fondé sur la répétition du genre boire une bonne bouteille entre amis passer des vacances au bord de la mer se faire un ciné tous les samedis soirs etc Foucault avait horreur de ça et il le dit dans cette interview dans lequel il dit que le plus grand le plus vif instant de bonheur qu'il ait jamais connu dans sa vie c'est le jour où il s'est fait renverser devant chez lui rue de Beaugirard par un taxi alors qu'il traversait le nez en l'air par une belle soirée d'été qui s'est retrouvé comme ça ce qu'il dit pas dans l'interview mais que dit Daniel Defer c'est qu'il avait quand même absorbé des choses substances avant et que donc voilà l'accident plus le reste tout ça l'a mis dans un état tel que voilà par cette belle fin d'après-midi d'été là portrait sur le bitume c'était pour lui un instant de bonheur absolu il en est mort il en est mort il a été allé à l'hôpital mais non ça c'est pas il a été allé à l'hôpital non non il en est oui il est allé à l'hôpital bien sûr mais il n'a rien eu en fait il était groggy il était comme ça voilà et pour lui ça c'est ça pour lui le bonheur c'est ça quand même voilà pourquoi il l'explique très bien en peu de mots mais il l'explique très bien parce que cet instant c'est un absolu c'est un moment insécable et c'est là qu'il n'est pas nostalgique si vous voulez il n'est pas nostalgique c'est-à-dire il ne renvoie pas d'autres scènes cachées perdues dans le passé c'est un instant autonome qui se suffit à lui-même mais en même temps il est bien on peut renverser le raisonnement si vous voulez puisqu'il le raconte et donc il est bien ce qui revient dans le souvenir en se racontant et qui suscite de la part de Foucault quand il le raconte ce fameux rire solaire ce grand éclat de rire foucalien où Foucault qui fait que Foucault est une réincarnation de Nietzsche en ce sens-là dans la façon de rire si vous voulez voilà et donc en ce sens-là j'irai à l'encontre de ce que je viens de dire Foucault est bien un petit peu proustien et bien quand même on est comme nous tous sans doute en dépit de nous et quoi que nous fassions nous sommes tous un petit peu proustiens et notamment lorsque nous essayons de dire quelque chose sur le bonheur voilà qui va forcément nous renvoyer à des scènes antérieures voilà et voilà tout ce que j'avais à vous dire merci je vais ouvrir si tu le veux la discussion je voulais d'abord te remercier pour ce remarquable travail ce remarquable exposé je ne fais pas pour ne pas couper cours aux discussions je ne vais pas terminer sauf pour dire deux mots en le reliant à ce que tu viens de dire tout à fait en dernier lieu c'est qu'on pourrait trouver mais peut-être pas de la même façon mais le bonheur qui est je ne dirais plus qui est brisé c'est-à-dire qui ne peut se trouver que dans les étangs c'est Barth Barth je pensais à Barth parce que Barth lui a été renversé non pas par un taxi mais une camionnette et lui en est mort malheureusement et ça me faisait penser à cela c'est-à-dire mais que dans dans le dans Barth qui a écrit d'ailleurs bonheur je crois non c'est plaisir de la lecture je crois que c'est plaisir du texte non plaisir du texte il y a quelque chose qui est le transfert un transfert littéraire peut-être si nous prenons justement l'orientation de ce séminaire qui est esthétique il y a une tendance peut-être contemporaine chez les auteurs à un transport littéraire du bonheur ou de la recherche des composantes variées du bonheur dans l'écriture quelque chose qui se trouverait par exemple on en avait parlé un petit peu l'an dernier ou avant chez Joyce ou chez Proust où il y a un transfert et chez Benjamin également il y a le bonheur qui à mon avis est retransporté dans une nostalgie il y a quelque chose qui effectivement est un déplacement et d'une façon générale le thème de ce séminaire avait été pris dans la phrase connue de Stendhal mais cette phrase de Stendhal qui se trouve dans de l'amour donc est effectivement pris dans une relation qui peut être faite entre l'affectif autrement dit dans la passion amoureuse et d'autre part dans un autre affect qui est celui de la beauté du beau mais je crois qu'il y a à l'heure actuelle il y a eu une décomposition c'est certain en suivant cette confrontation du bonheur un peu comme de la beauté en fait l'esthétique ne s'oriente plus autour de la beauté de sorte que l'éthique vraisemblablement ne s'oriente plus et tu as raison de mentionner la distance qu'il y a par rapport à l'antique et à la notion d'atharaxie par exemple ou c'est ce que l'on pourrait trouver dans d'autres auteurs ça ne se centre plus sur le bonheur ça se centre sur des choses différentes comme des moments intensifs par exemple et tu as prononcé ce mot d'intensité je crois qu'il y a là des dissolutions je ne dirais pas déconstruction parce que ce n'est pas dans une optique particulièrement de déconstruction mais de dispersion peut-être dissémination serait plus juste si on cherchait un terme qui pourrait connoter ainsi le bonheur et on pourrait trouver des analyses de cet ordre chez Pasolini également par exemple chez Benjamin qui avait été étudié par notre ami Alain Naz où il y a quelque chose qui est à la fois une dissolution et une recherche aussi Pasolini en particulier mais je m'arrête parce que je ne donnais ici que des associations et des points des points de réflexion pour ne pas couper la discussion qui doit être fructueuse et variée donc je vous donne la parole pour embrayer effectivement la question du bonheur et de la beauté qui effectivement semble lier selon d'ailleurs certaines conceptions du classique du bonheur mais aussi certaines conceptions modernes de la beauté mise en péril qui pourrait constituer un socle de résistance comme Adorno a servi un peu de point de départ mais en négatif pour cette mise en cause de la notion de bonheur effectivement il y a quelque chose d'assez défensif dans la pensée très critique d'Adorno qui tranche avec l'approche beniaminienne qui tranche avec aussi bien Adormaz d'ailleurs qui veut réconcilier la société qui propose une construction philosophique permettant de dépasser peut-être le clivage entre raisons instrumentales source de tous les mots et la raison communicationnelle qui a fait mon feu d'ailleurs depuis une taine d'années dans le champ philosophique contemporain mais néanmoins autour d'une performativité générale aussi qui existe en philosophie et donc une certaine réussite dans l'action et de l'obtention de certains effets éventuellement politiques voire de communautés peut-être des indignés ou de ceux qui pourraient résister dans le monde face à une raison technique je ne sais pas comment l'appeler dominante il y a quand même l'idée toujours je crois d'une oeuvre d'art à construire chez Chardonnay que je fais mienne qu'on peut retrouver aussi dans la notion de bonheur mais aussi de beauté et d'art chez Batiu puisque Batiu fera un peu exception sur le fond de ces philosophes pseudo-thoïciens que tu as évoqués de philosophes journalistes animateurs du bonheur il y a quand même une métaphysique du bonheur voire même une orientation une orientation comment dirais-je spinoziste quand même qui existe chez les uns et les autres qui reprend à son compte le platonicien Badiou et donc un bonheur qui donne un sentiment d'éternité via d'ailleurs la définition d'Aristote ce qu'on dirait comme si on était des dieux éternel un héroïsme de fidélité qui peut nous intéresser au plus au point mais qui finalement suppose des clivages des ruptures un maintien entre un certain art populaire un certain art savant enfin ça peut vouloir dire une certaine recherche formelle en art et une certaine industrie culturelle envahissante au point de constituer ce que l'on sait aujourd'hui à savoir des champs de recherche entiers chez les philosophes de la popphilosophie que vous connaissez la popphilosophie qui finit par créer des chaires des domaines de recherche sur les séries américaines sans aucun recul critique comme ça peut être le cas à l'époque de la scéblogie ou le structuralisme trionfant il n'y a pas cette ironie des mythologies il n'y a pas cette ironie de Wunderto Eco par rapport à notre j'aime monde enfin quelque chose de cet ordre là et donc on a des philosophies des zombies des morts vivants de la pornographie chez les jeunes auteurs qui font un lien très étroit avec un certain art contemporain lui-même depuis au moins le poppa ou le dadaïsme a fait disparaître ça cette différence entre un plaisir commun de bordel quels que soient d'ailleurs les étages de conservation et des passages donc des passages ouverts cette fois-ci de toutes les pratiques culturelles disséminées pour comprendre le concept alors je me demande si on ne peut pas quand même maintenir quelque chose cet ordre là ce clivage adorniant d'une spécificité de la pratique artistique et voir d'un héroïsme alors de cette métaphysique du bonheur réel qu'effectivement on ne va pas ici parce que peu de gens l'ont lu mais c'est très difficile t'opposer massivement comme effectivement deux frontalités philosophiques la tienne dans ta pensée du biopouvoir qui est effectivement un continent au-delà même du promontoire un continent de recherche que tu mènes et puis au contraire ce ressaisissement est étendu aussi du métaphysique platonicienne marxiste encore si on ne l'est plus et au fond spinoziste donc totalement fidèle à une certaine forme de contemplation au sens antique du terme contemplation au ventique et aussi bien aristotélicienne que platonicienne et donc peut-être adornienne au fond contemplation du beau comme source un film du bonheur mais qui se mène dans un combat héroïque autour d'une critique scientifique d'une critique politique d'une critique sexuelle enfin amoureuse et donc une critique artistique voilà pour en briller c'est la fin on enchaîne les je réfléchis à ce que tu dis oui les autres paroles j'avais posé une question non il n'a pas posé une question il a des choses en cas je vais réfléchir donc allez-y Nathalie non allez vous voilà non je me en fait bon mais je suis désolée j'ai pas eu le temps de préparer je lisais un petit peu ce qui avait été publié il y a quelques quelques années de cela dans le cahier critique de philosophie là en avril 2006 où François Châtelet parle de la question du bonheur avec c'est un des derniers entretiens qu'il a avec son fils Antoine Châtelet c'est moi qui a retranscrit ah c'est toi qui a retranscrit c'est pas marqué sinon je t'aurais cité et bon qui est très intéressant et où il ressort tout de même que pour François Châtelet la question du bonheur enfin le bonheur c'est bon c'est c'est pas c'est pas tellement un concept quoi c'est 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 une valeur moyenne en fait et je pense la question que je peut être je poserais à Alain c'est de savoir un petit peu si si pour lui le bonheur est encore un concept enfin est-ce qu'on peut encore penser avec le bonheur alors c'est vrai que qu'il s'est essayé devant nous et qu'il a pointé des choses que Châtelet d'ailleurs pointe aussi dans dans ce texte c'est-à-dire bon cette question du du bonheur qui n'est pas enfin le bonheur n'est pas quantifiable n'est pas mesurable et en tout cas pas pas seulement n'est pas seulement en rapport avec un on pourrait dire entre guillemets un un certain degré de civilisation bon mais alors du coup je vois là peut-être ma question très très mal formulée c'est est-ce que est-ce qu'Alain Brossat pense qu'il y a quelque chose encore à penser avec le avec le bonheur parce que vous en avez fait le rappel c'est vrai que le bonheur suppose cette espèce de voilà d'état permanent mais alors du coup si on est dans dans l'intensité là moi je trouve la question du temps et de la temporalité que vous avez évoqué je trouve très enfin c'est ce qu'on vit je crois vraiment du coup alors est-ce qu'il faut encore appeler ça du bonheur enfin voilà mais bon c'est très malavroche je crois oui du coup autant j'ai du mal à répondre à ce qu'a dit Thierry parce que c'est tout à fait étranger ma façon de sentir les choses autant là oui là je serai en infinité quand j'ai commencé à réfléchir pour faire ce papier là justement je voulais finir là-dessus en disant finalement le fond le fond de l'affaire c'est peut-être tout simplement que le bonheur tel qu'il a été transmis par une tradition comme ça qui nous vient de monde vraiment perdu quoi c'est peut-être tout simplement il n'a pas résisté à cette épreuve donc de la transmission et il serait devenu tout simplement une idée bête donc dans ce cas-là pourquoi s'acharner quoi et j'avais envie un peu de finir là-dessus à vrai dire ça serait sûrement pas la première fois si on y réfléchissait bien que l'on verrait qu'un certain nombre d'idées portées par la tradition n'ont tout simplement pas résisté au choc de leur rencontre avec la modernisation notamment dans sa forme dans la forme de l'extraordinaire violence du capitalisme du capitalisme entendu au sens de l'expansion de la marchandise et de cette épreuve-là quoi donc un certain nombre de mots puissants transmis par la tradition ne serait pas sorti indemne de cette épreuve et seraient des choses qui évidemment peuvent se perpétuer par les effets d'automatisme de la il y a de l'immémorial dans le langage il y a de l'immémorial dans le langage donc il y a des mots qui restent mais qui peuvent aussi bien avoir été des concepts extraordinairement puissants des concepts clés pour l'éthique par exemple et puis qui ne sont plus que des vieilles méduses raccornies sur le sable ça pourrait être simple ça pourrait être simple donc je voulais finir là-dessus et puis après je ne sais pas pourquoi mais devenue cette idée héroïque donc de faire cette fin mais je dis héroïque au sens de Baudelaire justement du Baudelaire de Benjamin c'est-à-dire un héroïsme il parlait des héros justement un héroïsme qui est un héroïsme dévêtu selon Baudelaire qui consiste au fond à essayer désespérément de se tenir à la hauteur des fantasmagories du temps c'est une chose compliquée évidemment et toujours extraordinairement risquée donc au sens où je dirais les gens de la les gens de la je peux dire encore les gens de la RAF en Allemagne sont des témoins héroïques de ces années-là des années gauchistes des années 60 quoi mais quand si on dit ça comme ça immédiatement évidemment tous les perles amorales vous tombent dessus en disant comment des héros mais non c'est des assassins c'est des ceci cela non au sens beniaminien ce sont des héros exactement ils sont des héros au sens beniaminien dans cet effort absolument pathétique et voué à l'échec bien sûr de témoigner de l'intémoignable de ce dont on ne peut pas témoigner de se tenir à la hauteur de l'exigence de donner un contre-champ par rapport à ce qui constitue la vulgarité de l'époque et d'arriver à constituer un contre-champ qui soit un vrai contre-champ à ça ce qui est impossible bon et donc là voilà l'idée donc ça ne serait pas de sauver ça n'a pas de sens ça n'aurait pas de sens mais d'essayer d'identifier des points de d'éclat ça c'est la conception beniaminienne du temps quoi ou donc le bonheur ferait une image dialectique il y aurait des images dialectiques du bonheur qui surgiraient comme ça dans d'un d'un hier perdu informulable devenu énigmatique piétiné bien sûr par les vainqueurs de l'histoire à un aujourd'hui pour nous dans lequel nous retrouverions de la manière la plus inattendue qui soit la plus inopinée qui soit non pas le bonheur parce qu'au fond le bonheur c'est quoi ça n'est jamais qu'une question d'intuition c'est l'intuition de la chose qui peut trouver ce qui est massif dans notre temps c'est qu'on n'a plus l'intuition de ça comme on n'a plus l'intuition d'une quantité d'autres choses c'est-à-dire si vous vous parlez bon c'est qui c'est les magazines qui parlent bonheur aujourd'hui donc ils parlent de tout sauf d'un bonheur effectif quelconque et donc le jeu consisterait à retrouver l'intuition mais une intuition qui ne pourrait être que fugace de ce que pourrait être un bonheur et ça il me semble qu'aujourd'hui ça ne peut se retrouver que dans un régime de l'instant ça ne peut être qu'un problème d'instant voilà mais l'instant en même temps l'instant va nouer évidemment des relations compliquées avec la mémoire il me semble qu'on peut essayer de penser ça avec l'idée du bonheur intégral de l'humanité l'idée du bonheur intégral où justement ce n'est pas la répétition de Foucault à horreur c'est quelque chose précisément du passé qu'on n'a pas vécu il y a de l'inouï qui survient et là il appelle ça bonheur on pourrait appeler ça joie je ne sais pas il continue à utiliser le terme de bonheur en tout cas et c'est une des manières de sauver le bonheur justement au temps de l'intransmissible ça c'est quelque chose de cet endroit là en fait ça s'apparente à ça il me semble oui mais si on dit ça on semble énoncer comme une obligation d'avoir un sauver le bonheur on n'a rien à sauver du tout sauver le bonheur c'est pas le bonheur c'est pas le bonheur c'est le passé je voudrais revenir je voudrais revenir sur une idée que tu avais suggéré au tout début quand tu as dit il y avait l'idée du bonheur antique qui était l'accord entre l'individu et le cosmos je l'avais noté cette idée d'accord de rencontre entre l'individu et le cosmos je crois que cette idée cette idée merci beaucoup cette idée n'est pas n'est pas absente peut-être parce que quand on dit bonheur on utilise en fait le mot de bonheur un peu parfois dans comme synonyme de chance c'est à dire la rencontre la chance bonheur du bonheur à la loterie ou un coup heureux où on a eu de la chance donc il y a cette idée de rencontre en grec je ne sais pas je profite de la présence d'Evangelos de Constantin excusez-moi je ne sais pas ce que je pensais je disais Evangelos en pensant à Zagaraskis mais je te précise pour rappeler est-ce que le bonheur continue à se dire d'Aimone en grec et là-dedans je ne fais pas d'étymologie je ne sais pas si ça appartient à l'étymologie parce qu'il y a Daimone c'est à dire que le bonheur c'est quelque chose qui est dû à un Daimone qui est favorable donc c'est quelqu'un qui quelque chose qui fait appel à cette rencontre au coup heureux et quand on dit quand on continue à utiliser ce mot de bonheur c'est également par exemple en esthétique en art on dit voilà un très heureux une touche heureuse etc. où il y a du bonheur d'expression ou des choses comme cela je crois qu'il ne faudrait pas ignorer cette possibilité de signification du mot bonheur c'est pas tellement la satisfaction mais je crois que l'idée de rencontre continue à maintenir quelque chose de ce concept antique du bonheur qu'on retrouve en anglais donc de le Daimone c'est à dire de l'heureuse intervention il y a quelque chose qui intervient toujours dans Aristote d'ailleurs il y a la phrase célèbre on l'a souvent rappelé on ne peut penser qu'un homme est heureux qu'une fois qu'il est mort donc le bonheur tu dis le bonheur c'est quelque chose auquel on accède et permanente oui mais une vie ne peut être heureuse que si elle est conclue parce qu'il y a toujours cette idée d'un hasard d'une chance malencontreuse qui va intervenir donc la pensée antique n'est pas tellement fixée sur la permanence du bonheur sans doute sans doute c'est quelque chose de stable mais en même temps c'est quelque chose d'extrêmement fragile si on lit les moralistes anciens bien sûr juste une petite remarque si on entend l'anglais il y a toute une logique de l'événement peut-être je m'avance sur l'interagissant pour moi mais en anglais on entend bien peut-être ce dont vous parliez un hab un mess hab ça peut être et la dernière vous avez parlé de pouce pour terminer j'ai pas pu m'empêcher de réentendre longtemps je me suis couché de bonne heure avec cette espèce de décalage on peut faire éclater le mot pour reprendre la logique de l'éclat dans tous les sens il y a aussi la temporalité dans le bonheur on entend une heure passer mais ça ne dure pas tellement longtemps et finalement une manière d'attraper le mot c'est de le prendre par le milieu par son H je ne sais pas en allemand ce qu'on dit c'est par là qu'on peut le faire pousser par le coup de H du milieu c'est un coup en allemand il n'y a pas de H comment ça se dit en allemand c'est glu dans d'autres langues je ne sais pas mais le H serait l'équivalent du diamond peut-être qui fait l'aller-retour Constantin c'est vrai ce qu'il a dit René ou pas ? oui oui je suis d'accord mais on peut dire que ce n'est pas vrai oui c'est pas vrai c'est le démon c'est le démon qui rend qui rend la chance qui rend la vie qui rend le plaisir le bonheur c'est toujours un démon qui circule dans le monde dans l'espace extraterrestre qui peut rendre le bonheur oui c'est ça mais le en fait le bonheur le problème du bonheur c'est qu'il a plusieurs acceptations bon il y a effectivement dans le mot bonheur cette bonne et heureuse bonne ou mauvaise chance bon le coup du hasard la rencontre bon qui fait qu'effectivement pour rejoindre l'exposé d'Alain Brossat et les riches idées qu'il nous a apportées il y a effectivement le bonheur ne se rationalise pas je veux dire il y a quelque chose du bonheur qui échappe à la rationalisation totale bon ça c'est ça paraît certain dans cette heureuse chance le bonheur la bonne chance bonne ou mauvaise mais il y a par exemple si on reprend chez Aristote le bonheur c'est quand même aussi un entre deux enfin c'est une tempérance c'est essayer de rechercher une modération alors pas une modération qui est synonyme de de la valeur moyenne d'aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on nous invite à être moyen en fait avoir des vies moyennes bon en tout cas c'est mon avis je partage mais chez Aristote c'est pas tout à fait c'est pas le milieu n'est pas le moyen au sens négatif du terme mais c'est savoir voilà être un bon citoyen dans un régime lui aussi bon avoir une bonne femme voilà qui tient bien l'économie de la maison enfin ce que je veux dire par là c'est que le bonheur bon c'est pour ça que comment penser avec le bonheur et à partir de qui bon moi je serais enfin je sais pas je trouve ça un peu délicat mais je serais tentée de dire que moi le bonheur je sais pas trop ce que c'est et que s'il y a une forme de bonheur là je repars mais alors veuillez m'excuser Alain parce que là peut-être je fais des digressions mais vous avez employé le mot critique pour moi je pense pas qu'il y ait des instants de bonheur sans esprit critique enfin je veux dire voilà cette espèce de bonheur valeur voilà valeur continue aujourd'hui bon mais ça c'est des questions de de Schopenhauer aussi comment être heureux avec tout ce qui se passe quoi bon comment voilà comment éprouver cette cette plénitude avec tout ce qui se passe bon moi je suis j'avoue je suis un peu là dedans et 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 alors comment être heureux si j'exerce pas mon esprit critique et autrement dit y a-t-il bonheur sans esprit critique voilà c'est un peu là-dessus que je me situe mais voilà excusez-moi c'est un peu de quoi on parle quand on parle de bonheur à qui à qui on se rattache qu'est-ce qu'on entend par là enfin je par exemple je réagissais sur le moyen que tu disais on veut moyen aujourd'hui et automatiquement j'ai eu l'image des classes au moyen qu'on pressurise à mort dans les impôts et compagnie moi j'aimerais bien faire partie des classes moyennes donc du coup je me dis simplement ça c'est pas qu'on me veuille au moyen j'aimerais bien être pressurisé par les impôts voilà oui mais bien sûr bien sûr mais c'est le côté le gouvernement nous veut moyen c'est pour nous voilà il y a un point sur lequel je pourrais accrocher dans ce que vous avez dit là c'est la la coprésence du sujet contemporain spécialement dans nos pays à nous considérés comme t'envoies raison c'est une fantasmagorie parmi d'autres mais comme des pays privilégiés la coprésence avec le malheur du monde avec ce qu'on appelle le malheur du monde ce qui parle dans les moyens de communication aujourd'hui est massivement déversé présenté au sujet au sujet contemporain au quelconque etc et qui tendrait à faire qu'en réalité toute idée d'un bonheur personnel deviendrait une idée coupable puisque ce serait une idée profondément égoïste et donc il y a à partir de là on peut saisir le fil d'une constitution clivée ou schizophrénique si on veut de ce sujet contemporain qui d'une part serait constamment mis en face mis en présence de tout ce qui fait qu'il ne peut pas être heureux qu'il serait indécent qu'il soit heureux face à tout ce malheur du monde et d'autre part tout ce qui néanmoins et nonobstant tout ça l'appel à des bonheurs vous avez dit moyens c'est à dire tout ce qui tourne tout ce qui est incitation à être un consommateur heureux et là où y compris il va être culpabilisé s'il n'est pas un consommateur heureux c'est à dire s'il n'est pas un consommateur du tout parce qu'il empêche l'économie de redémarrer s'il ne change pas de voiture tous les deux ans etc et donc là vous avez typiquement dans la constitution du sujet contemporain deux systèmes d'exigence qui sont en conflit qui sont irréconciliables d'une part aller vers ces bonheurs normés requis qui sont liés à qui font que la consommation fait partie de la citoyenneté des devoirs de citoyenneté de plus en plus aujourd'hui donc soyez conformes sur ce plan là donc il y a bien encore une espèce d'horizon du bonheur frelaté totalement frelaté mais quand même une sorte de bonheur qui est le bonheur des magazines si vous voulez qui est un certain bonheur de la télé mais vous avez de l'autre côté l'autre injonction qui est injonction d'être dans la compassion perpétuelle face au malheur du monde et quand vous êtes dans cette compassion ou quand vous êtes dans ce mouvement du témoin affligé le témoin affligé du malheur du monde celui qui voit les camps les guerres les décapitations toutes ces sortes de choses horribles manifestement il y a grande indécence à ce qu'il soit heureux donc voilà vous avez cette double injonction qui fait que ce sujet va être totalement écartelé écartelé à propos autour de la relation qui s'établit entre le bonheur et le malheur et ce qui est intéressant c'est que autant la notion du bonheur public est devenue une chose totalement insaisissable autant l'idée qu'il y a un malheur public c'est à dire un malheur des gens un malheur des populations un malheur des malheureux des autres parties du monde qui est que etc des Syriens des pays en guerre civile les autres ça c'est devenu une idée absolument courante et partagée vous avez quand même un déplacement massif ce qui fait masse c'est le malheur aujourd'hui c'est le malheur et le bonheur peut-être une chose oui quand même on doit garder cet horizon là parce que sinon on n'est pas dans la marchandise ça va pas mais quand même ça devient beaucoup beaucoup moins épais et ça c'est quand même pour employer un syntagme facile c'est vraiment l'esprit du temps ça ce qui compte c'est quand même ce qui pèse ce qui est central c'est le malheur plus que le bonheur j'ai des oui on avait j'ai une petite question parce que les exemples que vous avez donné automatiquement ça m'a donné des histoires parce que là vous parlez de la schizophrénie des injonctions écartées alors justement pour revenir au premier exemple que vous avez donné l'enquête de ce professeur à Taïwan de l'école de management ou business c'est drôle qu'ils finissent par justement pour retrouver le bonheur des étudiants il faudrait qu'ils donnent oui voilà c'est que des dons donc on retrouve le côté pour nous côté catholique des choses etc le don là-bas c'est le confucianisme voilà le confucianisme mais après ce que je comprends du confucianisme c'est pas tout à fait le don mais ça c'est autre chose je voulais vous poser la question parce que parce que vous êtes de la génération de toute façon la génération peut-être mieux vous et encore que pas du tout enfin non parce que vous êtes plus âgé mais quand vous expliquez que le gars il se retrouve avec des étudiants qui sont pas heureux personnellement je me suis dit mais alors qu'ils sont encore dans le moment euphorique de l'amélioration des conditions de vie je me suis dit mais ça ressemble tout à fait aux années 40 50 en Europe et pourtant tout ça 50-60 pardon 50-60 et puis tout ça ça finit avec 68 avec les jeunes qui disent non ça suffit là c'est bon et ensuite les ouvriers qui disent oui ça suffit il y a ceux qui sont installés donc je me suis posé la question mais en Taïwan dans cette euphorie d'amélioration des conditions de vie qu'est-ce qui est encore en train de tenir qui fait que les jeunes ça les ça les c'est-à-dire est-ce que c'est les conditions de vie est-ce qu'entre guillemets on est si il y a une amélioration une amodernisation de la vie matérielle en revanche tout ce qui est conception de la famille conception des comportements etc. c'est ça qui est encore à l'oeuvre et qui fait qu'on a les étudiants qui même s'ils sont en train de vivre dans un merveilleux non pas dans un squat mais dans une maison de vers ils sont pas bien parce qu'ils ont la chape de plomb archaïque est-ce que c'est ça qui se passe à Taïwan est-ce qu'il y a ce joug là parce qu'automatiquement ça me fait faire les deux images je crois parce que je me dis moi que après tout ceux qui peuvent être dans l'espoir dans l'amélioration ce sont les parents là-dedans parce qu'eux ils vivent à pleinement la chose mais la génération qui vient juste après qui n'est pas dans cette pour faire le parallèle les parents qui aux sorties de la guerre sont dans la reconstruction etc. les enfants eux ils sont pas dans la reconstruction il y a ces décalages là qui me qui me questionnent qui me disent quand on parle de bonheur il faut faire attention de quelle génération on parle si c'est la génération qui est dans une construction d'espoir ou si c'est la génération qui est en train de vivre ce que les autres construisent mais qui n'est pas du tout on maîtrise pas quoi je suis un peu brouillon dans ces choses là mais voilà c'est question la seconde c'est je ne sais plus où j'en suis là tant pis donc la dernière parce que vous parlez vous avez parlé de Foucault Foucault ces moments ces moments striés que sont ces moments de de grande sexualité dans les boîtes de nuit dans les clubs échangistes dans les surtout dans les boîtes hard je crois si j'avais compris les macroms non mais les macroms ne sont pas forcément hard j'avais compris moi qu'il aimait bien le SM le syndomasochisme et ça c'est par exemple la boîte de transfert à Paris je ne sais pas si ça existe toujours le transfert mais j'y suis allé une fois je sais que c'est voilà il y a longtemps il y a longtemps j'avais moins de 30 ans et parce que ça me fait penser je me dis mais déjà quel âge il avait quand il dit j'aime pas j'aime pas le petit bonheur quotidien normé etc parce que avec l'avancée dans l'avancée dans l'âge dans la vie j'ai tendance à remarquer une chose c'est que l'état d'esprit de jeune il y a des urgences il y a plein d'urgence des urgences de sortir du quotidien d'être d'aller explorer le monde de passer ses nuits à à à la découverte et puis un jour on se raconte que de toute façon ce que j'allais chercher à découvrir c'était soi-même mais soi-même au bout de la nuit bon ben il n'y a plus besoin de passer la nuit parce que si c'est la rencontre avec soi-même ça y est c'est bon c'est fait quoi et on se calme grosso modo il y a ce que je remarque c'est qu'il y a il y a quand même dans l'avancée dans la vie alors une espèce de bien-être qui s'installe une espèce de il y a ne plus avoir envie d'être interpellé par la contrainte il y a toutes ces choses là qui fait que effectivement au fil du temps il y a il y a une espèce de je ne sais pas si c'est parce que c'est la société qui est construite comme ça mais à un moment donné c'est bon vous ne m'emmerdez plus s'il vous plaît j'ai passé l'âge c'est ce que dit Deleuze dans la vie c'est-à-dire la vieillesse voilà c'est pas forcément la vieillesse c'est vieux 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 c'est simplement à un moment donné il y a une espèce de 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 c'est ça me parait différent puisqu'il y a deux mots différents bonheur et bien-être c'est deux choses donc voilà voilà et puis il y avait un troisième alors voilà c'est parce que là ça commence à me à me parce que moi j'ai pas statué encore j'ai pas encore répondu à cette chose là le fameux 11 janvier alors il y a plein de il y a plein de alors tout le monde dit tout le monde dit ouais on était tous charlie bon ça c'est un slogan qui a été balancé c'est un slogan qui a été repris mais pas par tous et ce qui est quand même impressionnant c'est que nous étions nombreux c'était un événement du nombre en termes de nombre je suis pas sûr que nous avons tous obéi à l'injonction politique d'être charlie et d'être charlie ce jour là parce que faut pas oublier que à ce moment là les instances représentatives politiques sont au 36ème dessous au niveau des au niveau des sondages de popularité donc c'est autre chose qui se joue et c'est encore autre chose qui se joue quand on sait qu'il y a quand même 8 millions d'exemplaires qui se sont vendus je veux bien qu'on soit tous moutons je veux bien qu'on soit tous complètement aliénés mais j'ai un peu l'impression et je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai un peu l'impression qu'il y a autre chose que la simple construction mécanique oui c'est parce que il y a eu l'injonction politique il y a eu l'injonction machin qui fait qu'on a tous fait charlie je crois pas à ça je crois qu'il y a autre chose voilà c'est pas un mot de croyance parce que c'est comme d'un pouillon la croyance j'ai l'impression qu'il s'est passé autre chose en termes de collectif et en termes de société en termes de tout ça et que c'est pas que la réponse n'est pas là encore j'essaye de saisir quelques points sur l'affaire des étudiants les étudiants à Taïvassky je pense je ne veux pas m'appuyer sur cette enquête après avoir dit que tout ça doit être réduit en cendres donc c'est compliqué c'est un peu compliqué mais s'il y a une chose peut-être qu'on pourrait tirer de ce type de procédure d'enquête et de tentative de mesure du bonheur ressenti c'est à quel point ça attire notre attention sur la différence entre l'existence de formes de sociabilité voire de formes de convivialité et la question de la communauté là il y a un gouffre entre les deux il y a un gouffre entre les deux on a un régime biopolitique qui est porté par les fondamentaux suffisamment solides c'est à dire par une prospérité économique qui existe encore là-bas qui est quelque chose que nous on a perdu depuis de belles lurettes et là on voit à quel point ces choses là sont importantes bon ça j'y reviendrai peut-être mais déjà disons ces fondements disons de formes sur les campus on le voit bien les campus sont des vraies hétérotopies quoi vous avez donc on peut vivre en vase clos ici c'est matérialisé par l'existence d'une sorte de sas d'entrée comme dit Foucault dans le texte sur les hétérotopies on n'entre pas dans une hétérotopie comme dans un moulin donc c'est pareil sur le campus on y entre facilement il n'y a pas de vigile du tout mais il y a un endroit qui marque c'est un peu comme un temple le passage entre l'extérieur et l'intérieur du campus et là dessus on peut vivre parfaitement heureux ça ressemble superficiellement à une abeille de Télème c'est une sorte d'abeille de Télème on est là pour étudier puis on a tout ce qu'il faut pour étudier et puis on a des jolis petits bassins des épilacs des étangs avec des lotus des fleurs de lotus des oiseaux des machins des chiens qui se baladent etc il n'y a rien c'est le contraire c'est l'opposé absolu d'une fac chez nous où le conflit est partout vous entrez sur la fac vous voyez vous avez des tables avec des gens qui sont là qui représentent des mouvements protestataires des gens qui revendiquent ceci cela etc qui sont en conflit avec l'administration avec l'état avec ceci sur l'état là-bas c'est absolument tout ce qui est affiché c'est une harmonie générale avec des groupes d'étudiants qui se baladent qui ont justement l'air heureux et qui apparemment ne le sont pas tant que ça voilà donc ça c'est le côté canadien ça veut dire quoi ça veut dire qu'une même une biopolitique heureuse entre guillemets elle ne fabrique pas des sujets heureux donc en d'autres termes des sujets heureux ça ne se fabrique pas et on revient sur ce que ce que remarque Foucault ou d'autres après Butler etc sur le motif de la subjectivation quoi et sur le double motif de l'assujettissement et de la subjectivation c'est à dire en tant qu'on est assujetti à une biopolitique bien foutue et qui a des fondements solides bon on peut être dans des réseaux de sociabilité voire de convivialité bon qui fonctionnent bien mais ça le reste je veux dire il y a la part la part du bonheur elle n'est pas de ce côté là elle est du côté d'une subjectivation qui suppose l'autonomie qui suppose la capacité de s'auto subjectiver comme autre chose que ce que le cadre biopolitique propose bon et là on touche aux limites bien sûr dans ce qu'il dit les étudiants ils ne se sentent pas heureux pourquoi parce que il y a la limite de la société des individus c'est à dire la production du sujet enfermé dans lui-même le sujet enfermé dans lui-même la question de la la faible qualité du rapport inter-individuel c'est à dire où ce qui prévaut c'est les conventions quand même de ce qui fait que donc la valorisation de la pacification des mœurs ça c'est du Norbert Elias de base de l'évitement du conflit et là là le fond le fond je veux dire le fond confucien il est très important c'est important d'avoir des relations avec les gens qui évitent le conflit et qui sont fondés sur un certain nombre de règles notamment de respect très très strict des hiérarchies donc la place de chacun doit être respectée et tout ça bon je comprends mon collègue violente va bien génial biopolitique de la vie des sujets de la subjectivité de la subjectivation là il y a quelque chose qui est incalculable en termes biopolitiques et qui est la dimension de la communauté jamais la biopolitique ne fabriquera de la communauté la meilleure des biopolitiques ne fabriquera jamais de la communauté la communauté c'est à nous de la fabriquer en tant que nous ne sommes pas que des sujets biopolitiques ça ça me paraît une des choses qu'on pourrait tirer de ça et donc pour qu'il y ait de la communauté il faut qu'il y ait l'entre-exposition des sujets qui supposent que chacun ait la capacité de se subjectiver en tant que singularité et c'est ça qui leur manque justement c'est là qu'ils ont un problème parce qu'ils sont tellement appareillés voilà là on est sur un problème d'hypermodernité ils sont tellement appareillés par tous les trucs je fais un cours sur le cinéma je veux dire je ne peux pas passer un truc un morceau de film qui va plus de disons de 10 minutes un quart d'heure sans qu'il y en ait une certaine proportion qui tout en suivant vaguement comme ça ils sortent le temps ils peuvent ils ne le font pas exprès ils sortent leur portable ils regardent le portable comme ça Kailin en parlait beaucoup avec plusieurs des collègues j'ai des collègues qui au début du cours font déposer des portables moi quand je ne suis pas très disciplinaire j'ai un peu du mal à faire ça mais voilà c'est comme ça on passe ces trucs que ça soit Hiroshima mon amour ou la bataille de Midway puisque je fais quand même un cours sur la guerre et le cinéma c'est pas comme ça non le portable donc ils sont à ce niveau d'appareillage effectivement ils ont du mal à construire une singularité donc un problème de définition de qui je suis par rapport à l'autre et il me semble que pour s'inscrire dans un horizon où il est question du bonheur où on aurait une intuition du bonheur évidemment il vaut mieux se construire comme une sorte de subjectivité qu'être l'individu mimétique ça c'est un problème voilà bon ça c'est oui c'était un point qu'est-ce qu'il y avait de ce que vous avez raconté bon l'histoire de Charlie c'est compliqué je ne veux pas alors si on commence à discuter de Charlie c'est plus de bonheur c'est même pas de Charlie que le fait que toute une société ce soit enfin toute une société une grande partie de la société soit descendue et soit aller acheter un truc ça c'est ça c'est un truc on peut parfaitement contester ça le fait qu'il y ait un nombre important ça ne veut pas dire que c'est toute une société comme hier j'ai vu une connaissance commune que nous avons Alexandre Costanzo Alex qui était il m'a dit je suis passé là j'ai vu ça il m'a dit je n'ai rencontré il n'allait pas à la manif mais il les a croisés il m'a dit ah c'était des gens bien habillés venus en famille c'est la France qui vote et je crois que c'est profondément vrai c'était la France qui vote c'était là c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de billets il n'y avait pas la banlieue il n'y avait évidemment pas les immigrés parce que quand même bon pour des raisons fort compréhensibles donc il y avait cette France là oui qui n'est pas seulement la France vraie je veux dire c'est comme ça serait comme la manif pour tous mais où tout le monde serait finalement d'accord sur le même je veux dire sociologiquement ça serait un peu ça ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre voilà mais ça c'est pas une fois qu'on a dit qu'il y a eu 8 millions on n'a pas dit grand chose on a dit qu'il y a eu un effet de masse qu'il y a eu une saturation d'opinion il y a eu un effet de saturation d'opinion il n'y a pas de doute là-dessus c'est courant dans ce type de situation ça s'est passé lors de l'intervention au Mali ça s'est passé lors du coup de Sarkozy sur la Libye avec Cameron il y a des moments c'est récurrent maintenant vous avez des moments de saturation absolue de l'opinion bon là c'est un stade suprême parce qu'habituellement ça ne fabrique pas un peuple de la police ou pour la police et là on est arrivé au stade du peuple pour la police mais l'effet de saturation de l'opinion où il y a ce regroupement totalement anomique qui est quand même caractérisé par le fait qu'il s'opère totalement aux conditions de l'Etat et que toute voix dissidente tend à être criminalisée maintenant ça c'est une chose qui devient absolument répurante courante ça c'est dans un second temps l'histoire de la crimine des opinions autres c'est dans un second temps c'est une aberration d'ailleurs au passage d'être allé je ne sais pas d'aller chasser le gars ou la nana qui dit je ne suis pas Charlie là c'est du délire mais ça fait partie ça fait partie de ce qu'il y a voilà donc le vrai qu'on puisse dire c'est que là il n'y a pas beaucoup d'horizons du bonheur mais ça c'est non mais bon ça je ne veux pas non plus rentrer dans cette discussion parce qu'on s'enquira complètement d'un autre moi je n'ai pas statué un corps sur le truc je voudrais bien répondre à ce qu'a dit Thierry mais j'ai du mal à répondre à ce que tu as dit le point que j'ai complètement raté dans mon exposé tu as raison de le dire c'est effectivement l'apport entre bonheur et beauté je ne sais pas c'est quoi mais pourquoi beauté il l'a dit un le beau mais parce que il me semble que ça renvoie à une notion de l'harmonie qui n'est plus au coeur de l'art contemporain c'est là que je n'arrive pas à accrocher sur ce que tout en entendant ce que tu dis bien sûr je n'arrive pas à accrocher parce que je pense que je ne comprends pas comment des gens comme Badiou peuvent retomber sur leurs pieds en fondant une esthétique qui serait réinscrite dans cet horizon si classique parce que l'art contemporain ça n'a rien à voir avec ça pour moi il n'y a rigoureusement rien à voir et encore moins l'art contemporain en tant que culture alors là franchement les gens on en avait parlé la dernière fois que j'étais venu dans ce séminaire sur la culture c'est pas la consommation de l'art aujourd'hui le rapport les conduites du spectateur du consommateur voilà elles sont en quête de tout sauf de bonheur il me semble non ? on va chercher des choses fortes des effets de choc ou des choses comme ça mais ça c'est pas le bonheur parce que le bonheur ça suppose qu'il y ait des relations d'harmonie qui s'établissent entre l'oeuvre ou l'artiste le spectateur ou que sais-je encore et on n'est plus du tout là-dedans on va voir un film comme ça pour se faire peur ou pour ceci ou pour cela mais tout sauf le bonheur quoi je dirais enfin je sais pas c'est peut-être sommaire cette façon de prendre les choses mais je ne vois pas du tout du tout la place du bonheur dans la relation entre le spectateur le consommateur de culture ou que sais-je encore et les oeuvres aujourd'hui je ne vois aucune place pour un désir même qui impliquerait le bonheur de façon de nôtre et donc voilà cette articulation entre le beau et le bonheur je la vois absolument en cendre aujourd'hui alors je peux me tromper complètement c'est ta partie c'est pas la mienne donc je suis prêt il faut évidemment je ne sais pas comment présenter les choses mais dans son départ c'est-à-dire je n'ai comme mon oreille n'est pas très bonne je ne saisis pas tout tout ce qu'il a dit mais là sur ce point là je voulais dire ce que j'avais dit c'était que à l'heure actuelle et depuis longtemps d'ailleurs cette liaison entre beauté et bonheur et l'intervention d'ailleurs de la notion de beauté dans l'esthétique c'est progressivement sinon effacé complètement tout au moins dissoute c'est-à-dire on a depuis longtemps on ne parle plus même peut-être depuis le 19ème siècle au moment de la transformation des problèmes formels en art on a plutôt parlé d'autres qualités construction force intensité etc plutôt que beauté ou ensuite comme le dit comme le dit Lyotard le sublime a peut-être pris une place supérieure déjà même peut-être avec Turner ou enfin je ne fais pas ici une refonte d'une reconstitution de l'histoire de l'art mais enfin j'indique cette direction mais le bonheur était lié donc chez Baudelaire qui le reprend d'ailleurs à Stendhal la beauté est liée ou la promesse c'est ça c'est lié à une promesse c'est une promesse de bonheur l'idée d'ailleurs qui se trouve reprise aussi chez Adorno et qui dans toute l'école de Francfort d'ailleurs ou l'école adornienne et même chez Bloch on le revoit repris sous la forme d'utopie c'est-à-dire l'art a une fonction utopique c'est par cet intermédiaire qu'il va rejoindre il annonce il annonce quelque chose de ce côté-là n'importe quel art que ce soit peinture musique architeure c'est la fonction la fonction le bonheur de l'art c'est d'éveiller quelque chose qui est un espace ou un temps ou un environnement utopique donc c'est par ce biais c'est par ce biais à mon sens que la notion de bonheur et la notion esthétique se rejoignent dans les théories modernes et contemporaines auxquelles qu'a fait allusion de l'école de Francfort en particulier je greffe là-dessus quelque chose qui est hétérogène mais qui m'était suggéré par le fait que tu as fait appel aux étudiants c'était un petit peu en prenant la question en sens inverse si je faisais si je faisais ou si je participais à une enquête auprès des étudiants ou si les étudiants faisaient une enquête mais ça n'aurait pas peut-être besoin de prendre la forme d'une enquête parce qu'à l'origine ça n'en a pas pris ce n'est pas sur le bonheur qu'on les interrogerait mais on questionnerait plutôt le problème de la misère en milieu étudiant selon le célèbre pamphlet des situationnistes de 1967 je l'ai réalisé il y a une huitaine de jour dans quelle mesure je me demandais dans quel ce pamphlet est extrêmement intéressant il a des outrances mais il a des choses justes et je me demande dans quelle mesure il serait encore valable et quelle rectification on devrait apporter et de quelle façon quelqu'un ne devrait-il pas écrire de nouveau un pamphlet sur la misère en milieu étudiant je crois et alors dans une société qui tout en étant d'abondance est loin de l'être d'ailleurs parce que cette misère en milieu étudiant n'existe pas dans le milieu étudiant peut-être directement en tout cas elle existe quand les étudiants en sortent puisqu'ils n'ont plus aucune possibilité de s'insérer dans le circuit social etc donc il y a là il y a il y a beaucoup je crois de 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 questions à poser de ce côté là et en plus on va leur enlever des allocations en plus et je prendrai d'ailleurs dans ce cas là je relisais également un texte très intéressant qui est comme tout qui est de Péguy comme tout ce qui écrit Péguy il y a à prendre et à laisser à voir et à manger c'est précisément sur la différence qu'il fait dans un dans un de ses premiers textes qui s'appelle De Jean Coste Jean Coste c'est un roman qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Antonin Lavergne et qui je l'ai vu sur internet est encore en vente il coûte cher d'ailleurs c'est pas un livre de très bon marché parce qu'il est édité comme facsimile ou il existe dans des éditions anciennes ou comme facsimile c'est l'histoire d'un instituteur et Pédi de Jean fait une une grande une grande digression très intéressante mais qui à la fois est suggestive très suggestive et intéressante pour la situation contemporaine mais qui est également en porte à faux aussi et qui peut être d'ailleurs inspiré l'utilisation de la notion de misère par les situationnistes c'est qu'il fait la différence entre la pauvreté et la misère et qui place le seuil de la misère non pas du point de vue économique particulièrement dans la différence d'argent le fait qu'on n'ait pas assez d'argent mais dans le niveau que les gens qui sont misérables sont les gens qui ne sont pas sûrs d'avoir une situation donc là il y aurait la totalité de la population jeune qui à l'ère actuelle ce serait dans ce cadre là c'est très intéressant ça serait à replacer dans une situation différente parce que ce qu'il raconte ne convient pas à toutes les situations actuelles mais qui est assez qui est est assez suggestif pour la situation actuelle de la jeunesse et qui fait que et qui traite justement de ce qu'on appelle l'exclusion sociale alors il dit quelqu'un qui a dit une exclusion sociale il n'y a pas encore de société de sorte que si l'on suivait à la lettre Peggy là ça serait terrible parce qu'on pourrait dire que la presque totalité de la population française se trouve en dehors du contrat du pacte social qui ne commencerait qu'au moment où tout le monde serait assuré d'avoir une situation si on réécrivait si aujourd'hui quelqu'un s'essayait à réécrire le conflit tu l'avais participé toi non 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 le texte des situs de Van Higgen oui bien sûr ça serait tout autre chose puisque le problème c'est que quel que soit le titre du texte en question l'affect politique qu'il inspirait était joyeux donc c'est un texte joyeux en dépit de son titre alors que si aujourd'hui on s'amusait on s'essayait à faire la même chose sous le même titre on écrirait un truc sinistre qui serait misérabiliste précisément et inspiré par l'affect qui est l'affect dominant aujourd'hui qui est un affect de tristesse et de deuil donc à mon avis il vaut mieux pas essayer de le faire parce que le résultat serait très très triste justement oui c'est un flanc c'est de l'exibérance c'est jumeur oui la façon dont il prenait la partie à l'époque il était dans l'excitation de la croissance les situationnistes prenaient position quand même par rapport à l'art c'était un enjeu fondamental comme d'ailleurs tout le marxiste occidental de cette époque et donc pour revenir à la conjonction possible au traînement possible entre bonheur et beauté notamment dans l'art contemporain et cette fameuse notion de kitsch qui était tellement péjorée à l'époque de Clément Greenberg qui lui était pour un formalisme sans doute appauvrissant rigoureux mais par rapport auquel tout était kitsch donc le pop art était condamné d'avance ainsi que Dadaïs et tous les néo-Dadaïs qui peuvent se suivre or on a vu avec Jeff Koons par exemple qui crée débat parmi les amateurs d'art contemporain pour le moins peut-être un effet neutralisation sous un effet d'hypnose aussi de contemplation d'un bonheur alors on ne peut plus frelater mais enfin lié à une séduction du luxe poser la question de la séduction du luxe et de la séduction en général c'est-à-dire ce que Baudrillard pensait aussi sous la catégorie de séduction qu'on pourrait intégrer dans la notion de bonheur dans le mesure où la séduction fait partie aussi d'un comportement obligé de chacun dans la société séduction par la jeunesse séduction par une forme de grâce qui là permet de remonter dans l'antiquité sans discontinuer semble-t-il en tout cas avec un flot d'images avec lesquels on peut sentir en harmonie aussi bien un flot d'images référenciés enfin cultivés qu'un flot d'images on ne peut plus de médias populaires ou en surface et donc cette continuité en fin de compte des espaces de vie possibles qu'un certain art contemporain kitsch mais le kitsch étant pratiquement plus séparable du sublime en l'occurrence parce qu'il n'y a pas que bien évidemment Koontz il y a quand même une grande partie de l'art contemporain qui joue d'ailleurs avec des techniques sophistiquées sur un effet de bien-être de concert d'ambiance colorée un psychédélisme froid peut-être enfin quelque chose qui existe dans de magnifiques architectures parfois aussi dans des architectures qu'on connaît aujourd'hui de ce point de vue que par exemple dans l'esprit de l'utopie de Bloch on fait à peine alors il est tout entier fondé sur des évocations artistiques et qui sont précisément le bonheur artistique et du côté de ce qu'il appelle l'utopie ces projets artistiques sont néanmoins dans la modernité la plus radicale les grands courants d'art moderne créateurs de formes d'ailleurs de formes heureuses et de formes renouvelées pour changer la société donc un modernisme de création de formes pures pour changer la société ça était quand même un des grands enjeux de la modernité au moins depuis les impressionnistes en passant par les cubistes en passant par le baros en passant par The Style créer donc de nouvelles formes communicatives qui se voulaient aussi populaires partageables avec le succès que l'on sait évidemment un monde ouvrier ne pouvait pas automatiquement accéder à ce modèle de bonheur d'une maison citroëne de Corbusier ou des espaces pourtant merveilleux et qui n'ont pas été réutilisés de style ou très peu construits enfin une architecture possible de vivre dans des formes qui se prêtent donc à une contemplation c'est-à-dire une biostériticus la contemplation à laquelle tu accèdes toi Taïwan néanmoins dans tes cours en tant qu'enseignant en tant qu'enseignant qui donne à penser en tant qu'auteur qui donne à lire et à penser donc le philosophe au moins dans sa pratique et dans sa communication vit dans une contemplation alors j'ai passé le hors sol hors âge traditionnel ou renouvelé construite et héroïque moi je crois que tout ça est lié ce sont des comportements qu'on pourrait associer dans l'espace et dans le temps qu'est-ce que l'héroïsme que tu as un héroïsme peut-être violent parfois jusqu'au terrorisme je ne sais pas mais un héroïsme de la contemplation c'est quand même l'objet de pensée de Badiou on construit en science on construit en amour on construit en art et évidemment Badiou est fidèle à un paradigme disons classico-moderne qui rejette un certain art contemporain mais l'art contemporain n'est pas considéré comme viable et souhaitable et même représentatif de ce qui s'est fait de mieux au XXe siècle c'est-à-dire opposant Picasso à Duchamp opposant donc les créateurs de formes utopistes beaucoup plus que Duchamp qui semblent être l'émanation même de ce que l'on décrit dans tous les sens du terme en décriant et donc en décrivant c'est-à-dire un espace de moule un espace de passage alors là que n'aurait pas voulu ou qu'aurait voulu je ne sais plus maintenant Benjamin parce que son institution de fantasmagorie était en même temps très 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 positive enfin un fantasmagorie comme cinéma populaire d'après ce que j'en ai compris en tout cas un espace d'image qui semble s'opposer bien qu'on pourrait conquérir à cet espace d'image qui semble s'opposer à la création de formes la forme plus élitiste enfin qui se communique aussi parce qu'au fond une forme rembrandtesque où une forme soit abstraite peut se communiquer au plus grand nombre et se communique d'une certaine manière dans l'industrie culturelle parce que par contre qu'utilise cette industrie culturelle c'est quand même les inventions des grands plasticiens de la forme en les modélisant numériquement en les reproduisant par images cinématographiques ou photographiques enfin l'invention de formes sans street le paysage impressionniste qui est un peu plus populaire maintenant le paysage de Van Gogh qui est un peu plus populaire mais aussi au fond un certain cubisme dans les tenues cimentaires dans un certain design qui est toujours kitschisé peut-être qui est toujours l'objet d'une captation kitsch et consumériste ou de business cool ou cool enfin quelque chose qui devrait nous reposer mais la question Kuhn se pose aussi là pleinement dans cette continuité du dehors et du dedans il définit quand même le rudiment comme quelque chose qui vient de dehors et qui restitue à la société donc là il ne montre même plus la rupture du rudiment comme phénomène anti-beauté cette beauté d'indifférence chère et donc très ironique qui est quand même opposée à la plastique pure elle est posée à la forme d'un invention purement plastique ça devient une continuité parfaitement jouissive pour tous que Kuhn ne met qu'en exergue avec évidemment un savoir-faire de luxe un savoir-faire de mode un savoir-faire avec un travail d'ailleurs investi parce qu'il y a des gens qui travaillent des petites mains on a un authentique travail artisanal maintenu et d'ailleurs on se plaît de plus en plus à montrer l'art contemporain comme la continuité parfaite parfaite des ateliers de Rubin des ateliers de la Renaissance qui sont comme chacun sait aussi de grands commerçants sauf que ce n'est pas d'intermédiaire ils vendaient directement du producteur ou consommateur c'est encore autre chose c'est pas le même marché de l'art on a quand même toutes ces dimensions-là qui ne sont pas vraiment abordées encore dans certaines critiques contemporaines tout en montrant effectivement un déplacement de la beauté des gens comme Némi Chaud on trouve bien l'état gazeux peut-être je me plais à dire peut-être un état liquide comme une société liquide de l'art ce qui fait qu'on ne repère plus parce qu'il est partout et la beauté en fin de compte est utilisée d'une manière tout à fait cynique par tout le monde dans la mode au cinéma on adore des êtres supposés beaux alors on pourra toujours en discuter et puis il y a quand même une sexualité qui n'est pas indifférente à la vie de tous et qui se joue aussi là c'est que c'est cette sexualité qui est quand même apparemment plus ouverte plus libre faussée évidemment mais réellement vécue l'art et les consommations culturelles sont réellement vécues même s'il n'y a plus d'hierarchie même si on peut même quand on est normalien d'ailleurs agrégé se référer davantage à la culture populaire américaine qu'à Homère néanmoins ce nouveau luxe de la référence partagée et que l'on présente maintenant philosophiquement comme n'est plus utile de la pensée qui peut être encore critique donc pornographie zombies toutes ces choses là la série addict télévision tout cela au fond bon voilà est-ce que c'est du kitsch péjoré ou est-ce que c'est une beauté partagée promesse d'un bonheur qui ne vient pas c'est certain promesse de classe moyenne qui se protège promesse effectivement des milliardaires en joie en joie de domination de jouissance qu'on ne voit pas vivre si on ne les connaît pas spécialement enfin qui visiblement nous donnent des messages à travers leurs actions leurs actions nombreuses puisqu'ils offrent là même dans le film qui vient de sortir sur Grey c'est quand même un milliardaire qui jouit qu'est-ce que c'est que la jouissance du millionnaire qui se donne à apprécier aujourd'hui pour conclure parce qu'on sache que on a jusqu'à 5h30 il est déjà suivant de l'histoire beaucoup mieux qu'on ne se rétend pas de comment on a rentré je vais vous donner la dernière parole à Alain tu me prends des cours je ne sais que dire dans ce que tu as mentionné énuméré je ne vois pas oui il y a quelque chose qui est entretenu comme une musique d'ambiance par ces formes-là très sophistiquées très industrielles très commerciales de l'art contemporain quelque chose qui serait la musique d'ambiance du bonheur mais au sens d'une musique d'ambiance de supermarché tout simplement donc qui est finalement ce qui est là pour entretenir cet état gazeux mais qui n'est pas dans ce cas-là qui serait une petite euphorie de comment dire de densité faible quoi qui serait mais dans ce point de vue si les mots encore un sens mais peut-être qu'ils n'en ont plus justement de ce point de vue-là cette petite euphorie entretenue par tous ces grands manipulateurs de foule quand même que sont ces artistes industriels aujourd'hui il me semble qu'on pourrait la définir comme ceux-là même qui s'opposent au bonheur qui en est l'antinomique qui en est l'antagonique bon alors il faudrait réfléchir peut-être sur ce qui vient après sur tout cela comme étant ce qui vient après le bonheur ce qui vient après donc pas dans une perspective dialectique du tout mais ce qui vient disons marteler le clou sur le cercueil du bonheur le coup de marteau ça serait le dernier coup de marteau sur le cercueil du bonheur bon il ne s'agirait pas du tout de commencer à construire un discours déploratif là-dessus on s'en fout après tout du bonheur on peut vivre sans apparemment on peut vivre sans mais là le problème c'est qu'apparemment il semblerait bien que nous puissions vivre sans heureux c'est là où j'introduirais ma notion de rencontre de d'alimone de bon génie ou de mauvais génie peut-être Thierry je te reproche de voir les choses presque exclusivement du côté de la peinture mais l'art contemporain comporte également dans le théâtre il comporte dans la musique il comporte dans la marché il comporte un petit peu partout et donc il y a de bonnes je dirais que le bonheur dans l'art contemporain c'est quand il y a de bonnes rencontres au fond c'est-à-dire quand il y a un bon génie qui préside par exemple dans le théâtre je vois de temps en temps des pièces de théâtre où mais c'est pas contemporain il y a des mises en scène il y a des mises en scène des mises en scène par exemple surtout dans l'opéra qui sont complètement idiotes et qui ne servent rigoureusement à rien on se comprend on ne comprend pas pourquoi on utilise l'art contemporain de ce côté-là que ce soit des pièces ultra connues comme dans Giovanni de Mozart ou d'autres on pense qu'il est absolument nécessaire sous un prétexte on ne sait pas lequel de moderniser de transformer de transporter je crois que c'est une orientation stupide de l'art contemporain parce que les pièces d'art classique restent ce qu'elles sont ou alors lorsque l'on introduit dans un musée une création de Kunz Kunz un ballon en baudrus c'est complètement stupide étant donné que que ça soit à Versailles ou que ça soit dans le musée du Louvre il est absurde de faire ce qu'on appelle une installation d'art contemporain là-dedans puisque c'est au contraire un musée de conservation donc c'est une mauvaise rencontre maintenant il y a de bonnes rencontres il y a on ne peut pas on ne peut pas critiquer en soi sinon on se séparerait complètement de la créativité mais je crois que l'art contemporain a eu l'intérêt d'apporter comme disait je ne sais plus qui je l'avais cité une révolution dans le regard et également de mettre d'une certaine façon de mettre la création sinon à la portée de tous du moins à d'élargir le champ de la création de la notion de création c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a plus un domaine spécial et ça ce n'est pas mauvais qu'il soit réservé sauf peut-être dans certains cas où il y a des impossibilités bon il y a d'accéder à certaines formes d'art mais il y a des formes qui ne sont pas inférieures d'ailleurs d'art là en musique en particulier qui permet d'avoir un accès par exemple la position d'Adorno sur ce plan-là d'avoir exclu de l'art contemporain le jazz par exemple est complètement absurde et irrecevable le fait d'exclure le rap bien que le rap soit bien contestable aussi qu'il a de mauvaises rencontres comme il peut en avoir de bon n'est pas non plus parfaitement bien inspiré donc c'est ça le problème je pense que à la fois il y a un déplacement et même quand en poésie il y a également eu un déplacement des règles un déplacement des normes un déplacement des critères de sorte qu'à un certain moment il n'y a plus aucun critère et que là ce qui est ce qui est difficile dans la contemporance c'est plutôt l'appréciation mais en même temps ça a élargi et ça a même élargi à ce que Fourier qui n'a jamais parlé d'art d'ailleurs mais dans l'autre domaine celui de la cuisine ça a élargi au mauvais goût parce qu'il dit il y a les bons goûts le bon goût règne et là il a raison et pourquoi se soumettre au bon goût il y a également des mauvais goûts qui donnent pour certaines personnes des satisfactions et ils donnent comme exemple les vieilles poules coriaces il y a des gens qui aiment les vieilles poules coriaces avec une certaine salacité ils disent ça parce que je pense qu'ils ne disent pas simplement le volatil donc pourquoi les gens privés bon il y a des gens qui ne détestent pas certaines formes d'art contemporain pourquoi les gens privés mais là où se trouve le problème c'est lorsque certaines formes bénéficient de tous les deniers publics etc là tu as raison lorsque tu dis il y a une sorte de dictature à un certain moment qui impose une certaine forme d'art qui est commercial qui fait venir toutes les toutes les prévendes toutes les subventions de telle et telle parce que je m'arrête pour ne pas être trop long parce que c'est du même ordre de ce que vous dénonciez dans votre texte à savoir le quantifier oui et donc les histoires d'argent public c'est aussi une histoire de quantité combien de spectateurs donc oui la culture c'est non pour juste pour finir si tu veux bien peut-être que une piste qu'on pourrait essayer d'explorer c'est celle de gestes spécifiques très spécifiés qui maintiennent entretiennent la trace la trace de ce qu'est une recherche bonheur là où il y a un geste qui va et qui conserve du coup l'intuition je donne un exemple on pourrait retrouver ça certainement aussi dans les pratiques artistiques vraiment envisagées sous l'angle de l'art comme une sorte de conduite quoi maintenant quand quand de neuf parle de nuire à la bêtise nuire à la bêtise c'est une formule qui est quand même pour ressasser on peut bien imaginer que nuire à la bêtise c'est pas seulement vouloir faire faire oeuvre utile c'est lié à l'idée d'une jubilation il y a jubilation à nuire à la bêtise et cette jubilation même donc l'affect qui va accompagner le geste de nuire à la bêtise cette jubilation conserve la trace de quelque chose qui a à voir avec le bonheur qui est inscrit dans l'horizon du bonheur on prend son pied à nuire à la bêtise si on réussit bien son coup évidemment et c'est difficile de bien le faire bien nuire à la bêtise c'est difficile ça demande du talent donc on retrouve ça va devenir presque un geste artistique de ce point de vue là et là on va pouvoir se découvrir peut-être un continuum entre des gestes philosophiques et des gestes artistiques on trouvera l'équivalent je pense dans l'art dans les pratiques artistiques de ce geste philosophique que décrit Deleuze nuire à la bêtise voilà donc là et de façon évidemment je suis en mode vraiment discontinu parce qu'il faudrait repérer des gestes qui sont forcément hétérogènes et qui serait qui conserverait cette trace ou qui permetturait cette trace d'une recherche du quête du bonheur mais qui évidemment ne pourrait se livrer que dans un kaleidoscope quelque chose de complètement éclaté mais qui aurait aussi quand même cette grande importance pour nous parce que ça serait l'indice du fait que contrairement à tout ce que nous pouvons penser à ce qui serait notre sens commun nous n'avons pas totalement nous n'aurions pas en tout cas nous philosophes et sans doute des artistes aussi ou certains certains artistes nous n'aurions pas envers et contre tout et malgré tout ce qui nous désespère et qui nous place plutôt du côté du malheur du monde définitivement fait une croix sur le bonheur disons totalement et définitivement renoncé au bonheur donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que disons quand j'ai fabriqué ce texte mon inconscient a travaillé a fait que j'ai pas fait la fin que j'avais envisagé de faire que j'ai donc que j'ai fait une fin héroïque envers et contre moi voilà tu vois donc une fin qui nous trouve encore nous applaudissements merci il faut que tu reviennes bon ça oui 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 je crois c'est les vacances mais après j'ai encore un semestre à faire merci